Parce qu'il faut se décider, puis il faut se mettre en ligne bientôt, là, parce que l'argent ne sera plus là. On va parler du CRSRB ici au passé, mais pour vous expliquer la méthode. Un système de transport structurant, que ce soit un SRB, un tramway ou ce que vous voulez comme moyen de locomotion, il y a une philosophie, il y a une technologie, il y a une façon de procéder pour créer un parcours qui est assez simple. Les parcours vont là où les gens vont. Les gens demandent, vous avez été à Sainte-Foy, à Basseville. Comment ça, c'est juste, c'est parce que le monde va là. Le monde va à l'université. Il y a trois cégeps, le parcours passe les cégeps, les centres d'achats, les centres hospitaliers. Alors, il n'y a pas de magie là-dedans, on n'a pas décidé de façon discrétionnaire, on va passer dans le centre-ville à Sainte-Foy, puis on n'ira pas à la rue de ville. Non, ça ne marche pas de même. On fait le tracé où là vont les gens. C'est aussi simple que ça. Après ça, on va les chercher et on les amène là. Alors, ce qu'on va vous expliquer sur le projet de SRB, il va être au passé, mais la méthode pour bâtir un projet structurant, c'est la même que ce soit pour ça, un tramway ou quoi que ce soit. Et c'est comme ça qu'on va en parler aujourd'hui. Et pour les... et je termine presque là-dessus, pour tenter de comprendre ce qu'on va faire, je vous dirais de le voir de cette façon-ci. Moi, j'avais un partenaire, ça arrive-sud, qui m'a glissé les mains, je vous le disais comme ça, pour rester poli. Mais il va gagner ses élections, faites-vous en quoi. Il y avait 44 kilomètres de parcours de SRB. Il y avait 24 kilomètres sur la Rive-Nord pour 89 % de la clientèle. Il y avait 20 kilomètres sur la Rive-Sud pour 11 % de la clientèle. On lui disait d'arrêter d'agrandir, mais il voulait servir tout le monde. Il avait oublié de calculer qu'il fallait qu'il l'opère. Que veux-tu? Prenez ces 20 kilomètres de la Rive-Sud-là, puis amenez-les sur la Rive-Nord. Puis demandez-vous quelle sorte de parcours que ça nous donnerait à l'intérieur des limites de l'agglomération de Québec. L'agglomération entre Québec, Saint-Ouest, Saint-Ouest et Saint-Nordet. C'est comme ça qu'il faut le prévoir. Imaginez-vous le parcours qu'on aurait avec les mêmes 44 kilomètres, avec 20 kilomètres additionnels du côté nord. Alors ça, c'est pour les fins de la méthode pour comprendre l'exercice qu'on fait aujourd'hui. Et je termine en vous disant ceci. J'ai demandé à mes élus ainsi qu'aux candidats de mon parti de ne pas intervenir. Je vais m'asseoir là et je ne dirai pas un mot. Je demande à tous les politiciens, les politiciens potentiels, en herbe ou en devenir, s'il vous plaît, les micros ne sont pas faits pour vous. Laissez les gens intervenir. Ce n'est pas une assemblée politique, c'est une assemblée citoyenne et ça mérite le respect. Alors, on écoute vous parler. Merci. Merci, M. le maire. Merci. Alors, merci. Alors, on poursuit. Quelques mots sur les objectifs et le déroulement de la rencontre. Alors, d'abord, au niveau des objectifs qu'on a aujourd'hui, c'est dans un premier temps de vous informer sur les enjeux de mobilité durable en termes de transport, d'aménagement du territoire dans l'agglomération de Québec. On va aussi vous présenter le projet de SRB, qui était envisagé. On parle au passé. Et puis, le principal objectif, c'est de vous entendre, entendre vos préoccupations, vos suggestions concernant un futur système de transport en commun pour l'agglomération de Québec et puis sur la mobilité durable également générale. Le déroulement de la rencontre, donc, dans un premier temps, vous aurez une présentation, deux présentations. Une par M. Marc Desrivières, concernant les enjeux de mobilité durable liés au transport et à l'aménagement du territoire. M. Marc Desrivières est directeur du Bureau du transport. Et ensuite, vous aurez une présentation sur le projet de SRB qui était envisagé par M. Jacques Bédard, directeur du Bureau d'études du SRB. Ensuite, ce sera la période de questions et commentaires du public. Les deux présentations de M. Desrivières et M. Bédard, ça devrait durer entre 30 et 40 minutes. Avant de passer la parole à M. Desrivières, je veux rappeler les moyens d'information qu'on a utilisés pour inviter la population à cette consultation. C'est la dernière de quatre séances qu'on fait aujourd'hui. On en a eu une ce matin. On en a eu une mercredi soir dans la Cité-Limoilou et puis une mardi soir à Beauport. On a fait une conférence de presse et puis émis des communiqués les 23 mai et 5 juin derniers. Il y a eu des courriels qui ont été envoyés aussi aux listes d'envoi à des abonnés web de la Ville. Vous savez que vous pouvez vous abonner, inscrire votre adresse courriel sur le site de la Ville et recevoir les communiqués de la Ville. C'est une bonne façon de vous tenir au courant. Également, on a transmis l'information au conseil de quartier et leurs abonnés. On a diffusé sur la page Twitter de la Ville le 5 et le 6 juin. Et puis, il y a eu des publicités dans les journaux Le Soleil, le journal de Québec. Et puis, dans les éditions électroniques aussi des hebdos locaux. Au niveau de la documentation, vous avez à l'entrée de la salle, lors du jour, mais vous avez aussi un guide du participant. C'est un document synthèse dans lequel on a mis un peu de contenu sur les enjeux et sur le projet de SAB qui était envisagé. Également, de l'information sur la consultation publique, parce que la consultation publique se poursuit par la suite. Je vais vous donner plus de détails dans quelques instants. Également, au niveau de la documentation, vous avez à l'entrée, on a aussi une feuille de commentaires. Bon, pour les gens qui sont un peu plus timides, qui ne souhaitent pas venir parler au micro, vous pouvez nous laisser vos notes, vos commentaires et on va les compiler. L'Institut du Nouveau Monde va prendre tout ça pour analyse et va faire une compilation. Sur Internet, on a la présentation, les deux présentations qui vont vous être faites. Tout ça est disponible sur le site Internet de la Ville de Québec, au www.ville.quebec.qc.ca. mobilité durable. Vous avez aussi des cahiers techniques. Ce sont des documents qui expliquent les enjeux de démographie et de mobilité. On a aussi les capsules vidéo qui vont vous être présentées juste après les présentations. On a aussi de l'information sur la démarche de consultation, aussi sur le comité consultatif, le mis sur pied par la Ville. Je vous informe également que la consultation se poursuit. On a un questionnaire en ligne qui est disponible jusqu'au 31 août. Vous pouvez répondre en ligne. Pour les gens qui n'ont pas Internet ou qui n'ont pas d'ordinateur, on a aussi des versions papier qu'il est possible de remplir. On en a quelques copies ici à l'entrée et on en a aussi dans les bureaux d'arrondissement de la Ville. Également, les gens qui souhaitent faire un commentaire un peu plus étoffé, vous pouvez rédiger un document sous la forme d'un mémoire. On appelle ça un mémoire, mais un mémoire, ce n'est pas une thèse de doctorat. Ça peut être un document d'une page, trois pages, dix pages, si vous voulez. Vous le déposez sur le site de la Ville ou via l'adresse courriel consultation au pluriel arrobase ville.quebec.qc.ca ou en version papier à votre bureau d'arrondissement. Et ça, vous avez jusqu'au 13 août pour le faire. Et puis, tout ça sera compilé dans un rapport de consultation rédigé par l'Institut du Nouveau Monde et qui sera rendu public plus tard au cours de l'automne. Voilà. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Alors, je vais passer la parole à M. Marc Desrivières, qui va venir en avant pour se rapprocher un peu de vous et qui va faire la première partie de la présentation. À vous, M. Desrivières. Merci, Marie. Alors, bonjour. Mon collègue Jacques et moi allons vous faire une courte présentation. L'objectif de cette présentation-là, c'est de partager avec vous des informations qui peuvent être utiles dans votre réflexion et dans les discussions qu'on va avoir ensemble à compter d'aujourd'hui. Notre présentation va se diviser en cinq parties. La première, on va faire un bref rappel du plan de mobilité. Deuxième partie, on va échanger sur les données, les principales données qui permettent de comprendre un peu la dynamique du transport actuellement dans la région de Québec. Troisième section, quelles sont les solutions pour favoriser, faciliter la mobilité et atténuer la congestion? Finalement, mon collègue Jacques va venir vous expliquer ce qu'est un réseau structurant de transports en commun et il va vous présenter trois capsules, trois petites vidéos qui permettent de répondre à des questions qui sont souvent posées quand on parlait du SRB. Le plan de mobilité durable. Le plan de mobilité durable, c'est un grand exercice qu'on a fait dans les années 2009 à 2011. Il a été approuvé en 2011. Et ce plan-là propose 63 actions qui visent le transport en automobile, le transport en commun, le déplacement des piétons, le vélo, mais également le transport terrestre, les marchandises. Ces actions-là visent à rencontrer six orientations. La première orientation, c'est la localisation du développement à l'intérieur du périmètre urbain. Deuxième orientation, la mixité des fonctions urbaines. Donc, le mélange du résidentiel, du bureau, de l'administratif, du commerce, de l'industrie. Troisième recommandation, c'est l'importance du transport en commun pour structurer l'organisation du territoire. Quatrième, c'est d'avoir accès aux différentes activités sur le territoire, pas uniquement en voiture, mais également via l'ensemble des autres modes de transport. Quatrième, cinquième, pardon, c'est l'utilisation, en fait, c'est tout ce qui touche, je vous dirais, le transport des marchandises. Et finalement, cinquième, c'est le rôle que les entreprises, les institutions peuvent jouer dans la mise en œuvre du plan de mobilité durable. Pensons aux principales données. On va commencer par la croissance démographique, parce que la population, c'est un élément qui influe de façon importante sur nos enjeux de transport. On constate, entre 1996 et 2016, que la population a augmenté de 65 000 personnes, ce qui veut dire une croissance de 12,6 %. Si on se pose la question, on s'attend à quoi dans les prochaines années? Il y a diverses simulations qui ont été faites, diverses études. Je vous en présente trois ici. La ligne orange et la ligne bleue sont deux scénarios qui ont été élaborés par l'Institut de la statistique du Québec. Le scénario en orange, c'est ce qu'on appelle le scénario de référence, le scénario faible. Et en bleu, c'est le scénario fort. Entre les deux, vous avez l'hypothèse de croissance démographique qu'on a utilisée dans la réalisation de l'étude sur le tramway. Pour les fins de la réflexion, pour les fins de l'élaboration du schéma d'aménagement actuellement, ce qui est retenu comme scénario de référence, de croissance, c'est le scénario orange. Donc, le scénario orange, on aurait un ajout d'environ 58 000 personnes additionnelles d'ici 2036. Deuxième information, le dynamisme économique. Québec connaît une croissance de son produit intérieur brut depuis 25 ans. Et on a aujourd'hui un produit intérieur brut d'environ 35 milliards de dollars. On constate également que le taux de chômage est de 4,6 %, ce qui en fait le taux de chômage le plus faible des grandes villes canadiennes. Croissance du parc automobile. M. Labeau m'en parlait un peu tout à l'heure. Les résidents de l'agglomération ont acquis 100 000 voitures additionnelles entre 2006 et 2015. Ça représente une croissance de 22 %. Il y a une autre façon d'illustrer ça, c'est le taux de possession de véhicules par ménage. Et là, on constate également qu'entre 2006 et 2011, il est passé de 1,19 à 1,25. Quatrième information, le nombre de déplacements motorisés. Alors, le nombre de déplacements à la période de pointe du matin, entre 2006 et 2011, il s'est accru de 29 ou 28 %. Donc, ça a été un ajout de 100 000 voitures de plus qu'on voit sur le réseau par rapport à ce qu'on avait en 2006. Et quand on se questionne sur qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines années, on pense que d'ici 2041, le parc automobile ou le nombre de déplacements motorisés devrait croître de 22 %. Ça, ça veut dire que c'est 100 000 voitures de plus qui circuleraient au période de pointe. Les temps de déplacement. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur les temps de déplacement. On sait, par contre, qu'entre 2003 et 2007, uniquement sur la rive nord, ça a augmenté de 40 %. Les indications qu'on a actuellement, c'est que ça pourrait avoir augmenté, par rapport à 2003, entre 80 et 100 % actuellement. Alors, évidemment, si les temps de déplacement augmentent, on peut aussi imaginer que les épisodes de congestion, en fait la fréquence et la durée des épisodes de congestion, augmentent également. Alors, quand on regarde l'ensemble de ces informations-là, on ne peut pas faire autrement que de se dire, il y a des gestes qu'on doit poser si on veut favoriser, si on veut maintenir une bonne mobilité dans la région de Québec. Quelles sont les solutions qui s'offrent à nous? Généralement, on peut les regrouper dans cinq domaines d'intervention. L'aménagement, donc comment l'aménagement urbain, l'organisation du territoire peut influencer les déplacements. Le comportement humain, est-ce qu'il y a des choses que l'on peut faire dans notre quotidien pour atténuer? Pensons à faire du télétravail, pensons à étaler les heures d'entrée et de sortie des bureaux ou des établissements scolaires. En matière de transport en commun, transport actif, alors est-ce qu'on peut développer le transport en commun, on peut développer le réseau cyclable, on peut développer le réseau piétonnier, et ça, c'est des mesures qui contribuent à favoriser la mobilité. On peut également intervenir sur les infrastructures. Est-ce qu'on peut optimiser nos rues existantes? Est-ce qu'on peut ajouter de nouveaux axes routiers? Est-ce qu'on peut ajouter de nouvelles voies de circulation? Finalement, il y a la technologie. La technologie, ça permet d'optimiser souvent les autres éléments de la tarte, des domaines d'intervention. Alors, si on regarde maintenant, qu'est-ce qu'on a fait dans la région au cours des dernières années? Alors, en matière d'aménagement, la ville s'est dotée d'un plan de mobilité durable. Elle a donc défini sa vision, ses orientations, pour le transport en automobile, le transport en commun, déplacement piétonnier, déplacement vélo, transport des marchandises. Elle s'est également dotée d'une vision pour le vélo, il y a un peu plus d'un an. Et à travers cette vision-là, on a un plan de déploiement, de développement du réseau cyclable. On a également des programmes particuliers d'urbanisme. Donc, on définit une vision d'aménagement et de développement pour un secteur. Pensons au plateau de Sainte-Foy, au secteur Saint-Roch, au secteur de la colline parlementaire. Le schéma d'aménagement et de développement, donc ce qui définit les orientations d'aménagement de l'ensemble du territoire, c'est actuellement en révision. Les écoquartiers, l'écoquartier d'Estimoville, l'écoquartier de la Pointe-aux-Lièvres. Et finalement, les rues conviviales, une nouvelle approche d'aménagement qui nous permet, au moment où on doit reconstruire une rue, de l'organiser, de la concevoir autrement pour penser à la fois à l'auto, au transport en commun, au piéton, au vélo, mais également à la canopée, au volet, au verre dans nos rues. Le comportement humain, on n'a pas fait grand-chose dans la région. Dans le cadre du projet d'aménagement de l'autoroute Robert-Bourassa, on a permis le covoiturage. Alors, il n'y a pas beaucoup d'initiatives comme telles qui ont vu le jour. En technologie, la technologie, il y a plusieurs projets qui se sont réalisés. Pensons au téléjalonnement. Le téléjalonnement, c'est un système d'affichage électronique qu'on retrouve dans le secteur du centre-ville et d'exposité qui donne en temps réel le nombre de places de stationnement libres. Ce projet-là, ce qui l'amène, c'est une réduction des temps. Les gens tournent moins autour pour se chercher un espace de stationnement. L'application pour copilote qui permet également de connaître où sont les espaces de stationnement libres. On a déployé et on a même présenté hier à la presse le gestionnaire artériel. Le gestionnaire artériel, c'est l'équipement. C'est le système qui nous permet de gérer le réseau routier et les feux de circulation. Le centre de gestion de la circulation, c'est le lieu où ces interventions-là vont se faire dans le quotidien pour optimiser le réseau routier. Une application pour la gestion des entraves. Alors, est-ce que, si on est capable de cartographier l'ensemble de nos entraves, de dire à quel moment les chantiers vont se produire, ça va durer combien de temps, quelles sont les rues sur lesquelles il y a une entrave, quelles sont les routes alternatives, on a une meilleure vue de ce qui se passe et on est capable de prendre les meilleures décisions possibles pour atténuer les impacts des chantiers de construction. Et enfin, la révision de la synchronisation des feux de circulation, c'est un processus qui est continu. On doit le faire tous les deux ou trois ans sur tous les axes importants. Infrastructure. Il y a deux grands intervenants là-dedans. Il y a d'abord le ministère des Transports. Alors, qu'est-ce qu'il a fait au cours des dernières années? Il y a l'élargissement de l'autoroute Robert-Bourassa. Il y a l'élargissement de l'autoroute Henri IV qui a débuté en 2015 et qui devrait se poursuivre jusqu'en 2022. Il y a l'élargissement également de l'autoroute Félix-le-Claire, le tronçon entre l'autoroute Duplessis et la rue Legendre. Donc, ces travaux ont débuté l'été dernier et se poursuivent cet été. Le ministère a également annoncé l'élargissement du tronçon de l'autoroute Laurentienne qui est au nord du boulevard Louis XIV. Et la Ville a déposé au ministère une proposition pour compléter l'élargissement entre la rue de la Croix-Rouge et le boulevard Louis XIV. Donc, actuellement, le RTC, la Ville et le ministère travaillent à finaliser un projet. Finalement, il y a toute la reconfiguration de la tête des ponts. Juste ici à côté, le spaghetti, pour lequel il y a plusieurs plans qui ont été faits et il y a une proposition qui, éventuellement, va permettre d'améliorer un petit peu les choses. La Ville réalise aussi des projets. Parmi les projets que la Ville a réalisés ou réalisera très prochainement, il y a eu dans l'arrondissement de la rue de Saint-Charles le prolongement de la rue Le Pire, qui a relié, dans le fond, le boulevard Valcartier au boulevard de la Colline. Le réaménagement du carrefour de l'avenue Royale et de l'avenue La Rue dans l'arrondissement de Beauport. Le prolongement de la rue Blanche de la Montagne dans l'arrondissement de Beauport, la création d'un axe nord-sud. Le réaménagement du carrefour Bouvier-des-Reclats dans l'arrondissement des rivières. Le réaménagement de l'axe Chauveau-Lormière-Lauvergne, des travaux qui ont débuté l'an dernier, qui vont se poursuivre cette année et qui vont être complétées l'an prochain. Et finalement, le réaménagement du carrefour Colline-de-la-Faune dans l'arrondissement de la rue de Saint-Charles qui va se faire à l'automne. En matière de transport en commun, il y a beaucoup de projets aussi qui sont réalisés. Il y a eu la mise en place de la voie réservée sur l'autoroute Robert-Bouressa, qui a permis au STC d'offrir une nouvelle offre de service aux gens qui demeurent dans la Couronne-Nord. Il y a le projet de préemption bus. C'est un projet en lien avec le gestionnaire artériel qui nous permet d'intervenir sur le déplacement des autobus, dans le sens où quand un autobus est en retard, qu'il se présente à un feu de circulation, on peut allonger le feu vert pour que l'autobus n'ait pas arrêté au feu, ou on peut le devancer pour que l'autobus puisse partir plus rapidement du feu. Mais quand on fait ça, on le fait également pour l'automobile. Donc, l'automobile est gagnante, le transport en commun est également gagnant. L'application technologique du RTC, Nomade en temps réel, le développement de deux parcours métrobus, le 804 qui vient du Nord, qui, enfin, boulevard Lormière jusqu'au secteur ici, et le 807 qui emprunte l'axe Saint-Jean-Chemin-Sainte-Foy. Il y a l'aménagement de cartes par cobus. Le premier qui a été réalisé, c'est celui de l'avenue Legendre, qui a été inauguré en décembre dernier. Et il y a trois autres projets dans la partie nord du territoire et est, qui sont également prévus au cours des prochaines années. Enfin, il y a le développement du réseau cyclable. Donc, l'ajout de voies cyclables pendant des années, 5, 10, 12, 13 kilomètres selon les années, en fonction de la complexité des projets à réaliser. Alors, l'ensemble de ces moyens-là permettent de favoriser la mobilité et d'atténuer la congestion. Il n'y a pas juste une recette. C'est un cocktail de moyens. À partir de là, mon collègue Jacques va vous présenter comment un réseau structurant peut jouer un rôle dans notre stratégie pour favoriser la mobilité. Merci. Applaudissements Alors, merci, M. Des Rivières. Merci à tous. Dans le cocktail de solutions qu'on a vu précédemment, il y a une solution qui intègre la majorité des domaines d'intervention dont Marc vient de parler. D'abord, ça s'appelle un réseau structurant. Et le réseau structurant, ça intègre différents domaines d'intervention. D'abord, ça permet de planifier l'aménagement du territoire. Ça repartage l'emprise entre tous les modes, les vélos, les autos, les piétons. Ça inclut un volet technologique. On parle de gestion de feu de circulation et on parle de gestion de feu de circulation, mais pour tous les usagers, pas seulement pour le transport en commun. Le transport actif, donc on parle aussi d'un système qui est en soi un système de transport en commun. et ça influe sur le comportement. Ça permet de se déplacer autrement. Et ça parle aussi d'intégration de services quand on a des points de correspondance ou quand on passe à travers un pôle. Alors, à ce point-ci, j'aimerais juste mettre en lumière une chose. Le réseau structurant, c'est indépendant du véhicule. On vous a souvent parlé, le SRB, c'est un réseau structurant. Oui, mais on peut faire un réseau structurant avec d'autres choses qu'un SRB. J'aimerais qu'on prenne quelques minutes pour regarder ce qu'est un réseau structurant, puis après ça, on parlera du véhicule. Il y a quatre caractéristiques qui sont vraiment propres à un réseau structurant. La première, c'est le haut niveau de service. La seconde, ça circule, c'est un système qui circule sur une plateforme dédiée. La troisième caractéristique, c'est au niveau des stations et des pôles d'échange. La quatrième, traite de la priorité au feu de circulation. Quand ces quatre caractéristiques-là sont présentes, on peut parler d'un réseau structurant. On va les repasser une à une, mais avant toute chose, un réseau structurant, ça vise à atteindre quelques objectifs qui sont dans la petite boîte grise sur la diapositive. On parle d'un réseau qui est rapide, qui est fréquent, qui est permanent, qui est à l'abri des embouteillages. Donc, ça, c'est ce qu'on vise à faire avec ça. Puis, pour faire un réseau structurant, il faut que les quatre caractéristiques soient présentes. Puis, la première, c'est le haut niveau de service. Alors, pour ça, on parle d'une haute fréquence pendant la journée, trois à six minutes, et on parle d'une grande amplitude de service. Donc, il faut que ça débute tôt le matin, puis ça finisse tard le soir. Ça doit être intégré avec le réseau de transport régulier pour faire un quadrillage. Ça ne vit pas seul, mais il faut que ça soit intégré. Et l'autre chose, c'est que dans un haut niveau de service, en général, on permet un embarquement très rapide dans les véhicules par toutes les portes, un peu comme dans un métro. La deuxième caractéristique d'un réseau structurant, c'est la plateforme. La plateforme qu'on dit, on appelle ça dédiée. En fait, ce sont des voies de circulation exclusives pour les véhicules qu'on choisira plus tard. Ils sont séparés physiquement des voies automobiles. Un peu comme un trottoir sépare les piétons par la petite chaîne de la chaîne de trottoir. Le réseau structurant, lui aussi, il est séparé par quelques pouces. Ça peut être une petite dénivellation, ça peut être une bande d'arbres, mais il est séparé physiquement des voies de circulation de façon à conserver sa priorité puis qu'il n'y ait pas d'interférence d'un mode à l'autre. C'est majoritairement au centre de la chaussée. Ça, c'est des caractéristiques physiques. Puis, il y a une dernière caractéristique aussi, c'est, il y a une notion de permanence des aménagements quand on fait une plateforme dédiée. C'est ça qui va favoriser le développement à long terme le long du tracé. C'est clair que c'est là puis c'est là pour rester. Ça fait que c'est un lien clair entre l'aménagement puis le développement et le transport. La troisième caractéristique d'un réseau structurant, c'est la priorité au feu de circulation. Alors, les véhicules s'arrêtent seulement aux stations. Comme M. Desrivières l'a dit, les véhicules ont priorité au feu. Ça veut dire que quand ils s'approchent d'un feu de circulation, on leur donne le verre et en même temps, les automobilistes qui sont dans le même axe, qui circulent dans la même direction que le système, eux aussi, ils ont le verre. Donc, c'est pas juste le transport en commun qui bénéficie de la priorité, c'est l'ensemble des usagers. Et tout ça est intégré au centre de gestion des feux de circulation dont la Ville a fait le dévoilement justement hier. Simplement pour une petite démonstration visuelle de ce qu'implique la priorité au feu, vous allez voir un véhicule SRB en bleu et le mouvement des véhicules en orange. Alors, ce qu'on constate, c'est que personne ne s'arrête au moment du passage quand on donne la priorité. La quatrième caractéristique, c'est un réseau structurel, ce sont les pôles d'échange et les stations. Alors, les pôles d'échange, ce sont des lieux d'échange efficaces avec le réseau de transport en commun et aussi avec les vélos, les taxis, puis c'est aussi pour les modes actifs comme les piétons. Évidemment, l'important, c'est que ce soit convivial pour les piétons. En général, dans un pôle d'échange, il y a un potentiel de développement immobilier. Ça peut être sur le pôle ou ça peut être autour du pôle. Et on souhaite inclure aussi des services de proximité de façon à donner des services de proximité, c'est des petits commerces, des journaux, un kiosque, pour donner une valeur à l'usager s'il y a à faire une correspondance et il peut en profiter pour faire certaines activités qui ont une valeur dans son déplacement. L'autre élément du réseau qui fait partie en fait des stations et des pôles d'échange, ce sont les stations proprement dites. Elles, elles doivent être confortables et accessibles. Il faut qu'elles bénéficient de traverses piétonnes sécuritaires. Donc, la sécurité, c'est au cœur. On parle aussi d'un système qui a l'accessibilité universelle dans toutes ces stations. Quand on parle d'accessibilité universelle, c'est pour non-voyants, ce sont des cheminements prévus pour les personnes à mobilité réduite, pour les gens qui ont des difficultés d'audition. Donc, c'est des cheminements clairs et simples. Et, une chose qui est souhaitable aussi, c'est d'avoir des points de vente de laisser-passer ou de titre de transport en commun dans des stations de façon à faciliter l'accès des titres. Alors, là, on a décrit les caractéristiques d'un réseau structurant. On n'a pas choisi le véhicule et on n'a pas encore décidé où il devrait passer. La façon de déterminer où il devrait passer. Si on regarde le réseau structurant comme il avait été planifié pour la portion Québec, et je vais parler au passé parce que, je vous rappelle, il n'y a plus de projet SRB Québec-Lévis, mais on avait quand même souhaité vous présenter la façon dont on a étudié ça. On part de la carte du territoire et on localise les principaux générateurs de déplacements, les principaux lieux où les personnes se destinent sur la carte. Alors, ces lieux-là, c'est, le maire l'a très bien résumé tantôt, c'est la colline parlementaire, Saint-Roc, les centres d'achat, le plateau de Sainte-Foy, tous les centres d'études postsecondaires, les universités, l'Université Laval, en fait, il y a quatre grands cégeps dans la région, Sainte-Foy, Garneau, Sainte-Laurence, Limoilou, on parle de près de 100 000 étudiants, et les hôpitaux. Les hôpitaux sont très importants. Si on met ça sur une carte et on regarde, on voit là qu'ils sont éparpillés un petit peu partout dans la ville, mais il y a un lien entre tout ça. Et ça, c'est ce qu'on fait actuellement. Et si on regarde comment la ville souhaite se développer dans le futur, on a mis en vert les zones de potentiel de développement pour de l'emploi et des logements à court et moyen terme dans la ville. Et on a mis en jaune les zones de potentiel de développement résidentiel à faible densité. Fait qu'on a la trame où on va actuellement, puis on a la trame qu'est-ce qu'on veut développer. Si on superpose tout ça, on voit qu'il y a quand même une ligne en continu qui couvre le plateau de Sainte-Foy et qui relie beaucoup de points si on met le tracé par-dessus. C'est comme ça qu'on fait un tracé de réseau structurant. Mais il n'y a qu'encore des points qui ne sont pas reliés dans le tracé. On voit qu'il y a des points qui sont à l'extérieur. Alors, c'est là que l'intégration du réseau traditionnel de transport en commun doit être effectuée. En superposant les lignes de métrobus, les lignes de réseaux locaux, c'est comme ça qu'on obtient une toile de déplacement ou une toile du réseau de transport en commun qui va permettre le déplacement entre l'ensemble des points de la ville et faciliter la mobilité. C'est comme ça que le système avait été réfléchi. là, on a parlé du réseau structurant, on a parlé des quatre caractéristiques, on a parlé comment on fait pour déterminer où il devrait passer. Il y a un point à lequel on n'a pas répondu, c'est quel véhicule on choisit. D'entrée de jeu, à partir du moment qu'on rencontre les quatre caractéristiques d'un réseau structurant, peu importe le mode de transport, donc le véhicule qu'on choisit, on va obtenir à peu près le même résultat. Le choix du véhicule, ça dépend du besoin en nombre de passagers qu'il va y avoir dans chaque véhicule. Alors, c'est ça qu'on appelle le mode et l'achalandage. Et on a pris la capacité des différents types de véhicules, que ce soit un bus articulé, un bus bi-articulé ou un bus standard. Et on a, ça c'est, si on se localise sur la côte d'Abraham, il marche-tu, Benoît? Peux-tu me le passer? Ah, ça ne marchera pas, Philippe. Alors, un bus standard, il va avoir une capacité d'environ 1 600 passagers par direction par heure. Un bus articulé va avoir, comme nos métrobus, il va avoir une capacité d'environ 2 600. Un bus bi-articulé va avoir une capacité d'environ 3 600. Et un tramway, ça peut aller jusqu'à 6 200 à peu près. Et si on regarde notre besoin en capacité comme il est prévu en 2026 dans la côte d'Abraham, qui est l'endroit où on a à peu près le plus fort débit sur le réseau, la ligne noire nous montre qu'en 2026, un bus standard, il ne peut pas faire le travail, un bus articulé est rendu à la limite de sa capacité, puis un bus bi-articulé ou un tramway pourrait faire le travail. si on se projette en 2041, qui est la ligne rouge, on voit qu'un articulé ne fera plus le travail, un bus articulé va être à sa capacité, à sa pleine capacité, puis un tramway pourrait faire le travail. Donc, il y a deux véhicules qui pourraient être d'intérêt pour notre besoin à nous, dans la ville, c'est le bus articulé ou le tramway. Il y a une chose qu'on doit tenir compte aussi, c'est qu'évidemment, mettre un tramway rapidement, ça veut dire qu'on est en surcapacité pendant plusieurs années avant de n'avoir vraiment besoin. Mais ça, c'est un débat qu'on peut avoir, mais ces deux véhicules-là peuvent faire le travail. Ça fait que c'est comme ça qu'on a choisi le véhicule. Maintenant, depuis 2011 et suite au dépôt du plan de mobilité durable, il y a beaucoup de travail qui a été fait par le bureau d'études et dans le processus d'information qui était, qui devait être lancé au début de l'hiver, on avait préparé la réponse à plusieurs questions qui revenaient. C'est des vidéos qui ont été faites, regardez ça dans le, dans le, en mémoire, c'est des vidéos qui avaient été faites précédemment avant l'abandon du projet SRB Québec-Lévis, mais qui répondent aux questions sur le temps de déplacement, sur ce qu'est une plateforme et le choix du tracé. Certains d'eux comme ceux-ci sont soulevés face au projet du SRB. Passons la ligne entre les bonnes et... Il y a un gars qui travaille fort. dans le règle. on peut-être qu'il y a un. On a l'air. Ah, la technologie. Alors, ça va être coupé. Je n'ose pas. Certains doutes comme ceux-ci sont soulevés face au projet du SRB. Traçons la ligne entre les bonnes et les mauvaises réponses qui se dressent devant vous. Une ligne claire vers un avenir plus mobile et plus rapide. Alors, est-ce que le SRB vous fera gagner du temps? Bien sûr, c'est l'un de ses principaux avantages. Non seulement le SRB ira plus vite que l'autobus, mais il pourra répondre à l'augmentation du nombre d'usagers et de déplacements prévus dans les années à venir. D'ici 2026, alors que les temps de déplacement auront déjà augmenté sur les parcours actuels, les tracés du SRB, eux, gagneront en vitesse. Par exemple, quand un métrobus mettra 50 minutes entre l'avenue d'Estimoville et l'Université Laval en pleine heure de pointe, le SRB n'en mettra que 28. Presque deux fois moins de temps. Comment est-ce possible? Parce que chaque paramètre du SRB a été pensé pour améliorer son efficacité. Utilisation d'une voie dédiée Priorité au feu de circulation Diminution du temps d'arrêt aux stations Capacité augmentée par véhicule Avec une fréquence de 3 minutes aux heures de pointe, vous profiterez d'un moyen de transport plus rapide au cœur de votre ville. Une solution optimale pour gagner du temps et simplifier vos déplacements Le SRB, l'avenir bien pensé sur toute la ligne Alors, le gain de temps, c'est un élément qui est majeur pour faciliter le choix vers un mode de transport en commun. C'est un des éléments qui va faire que quelqu'un peut être intéressé ou va être intéressé à prendre le transport en commun. Maintenant, ce parcours-là ou ce tracé-là permettait des gains de temps pour l'ensemble des usagers. Maintenant, pourquoi faire passer le projet sur Charest quand on le considérait? Il y a plusieurs éléments, mais on va regarder ça ensemble. À Québec, certaines interrogations comme celles-ci sont apparues à propos du SRB. Ensemble, traçons la ligne entre les bonnes et les mauvaises réponses que vous avez pu entendre. Une ligne claire vers un avenir plus mobile et rassembleur. Alors, pourquoi le SRB doit-il passer sur le boulevard Charest? Parce qu'il s'agit de l'axe principal qui relie l'ouest aux quartiers centraux, la porte d'entrée toute désignée pour la base-ville. Avec le développement de la population et l'étalement urbain, le boulevard Charest représente un potentiel majeur. Un boulevard voué à devenir bien plus qu'un axe transitoire. Tout au long du tracé, le SRB dynamisera les secteurs en faisant cohabiter les différentes vocations, résidentielles, commerciales et industrielles, créant ainsi un véritable milieu de vie multifonctionnel et complet. Un environnement plaisant, où les gens pourront circuler, travailler, résider et vivre comme ils le souhaitent. Transformer un axe passant en un milieu vivant. Voici ce que vous propose le SRB. Le SRB, l'avenir bien pensé sur toute la ligne. La vision du boulevard Charest, c'est un élément qui était important parce que ça offre un potentiel de développement urbain. C'est beaucoup plus qu'un axe de transit. Ça pourrait être un endroit où il y a 6 000 logements qui pourraient être bâtis et il y a un potentiel d'une vingtaine de milliers d'emplois. En fait, c'est 24 000. C'est en même temps l'entrée de ville. Pour quelqu'un qui arrive de l'ouest, c'est l'entrée de ville. Il faut savoir que près de 50 % des gens qui circulent sur René-le-Vecq actuellement entre le Grand Théâtre et l'Université Laval, on parle des gens qui proviennent de Beauport, des gens qui proviennent de Limoilou et de Saint-Roch. S'ils ne se destinent pas à la colline parlementaire, ils n'ont pas besoin de passer sur René-le-Vecq. Alors, il y a presque cinq personnes sur dix qui passent sur René-le-Vecq actuellement qui n'ont pas besoin de passer là. C'est plus court de passer par en bas. L'autre chose, c'est qu'un véhicule sur deux qui provient ou provenait de Sainte-Foy aurait monté sur la colline parlementaire sans correspondance, avec un temps plus court que ce qui est actuellement avec un métrobus. Et il y avait un intérêt à créer un réseau à haut niveau de service pour le quartier Saint-Sauveur, le relier avec les centres universitaires et les lieux de déplacement et de travail jusqu'à Beauport. René-le-Vecq est un choix aussi qui a été considéré longtemps et qui demeure sur la table, donc avec des enjeux. Au moment de notre réflexion, pourquoi on ne l'avait pas retenu, on va simplement vous proposer de regarder ça pendant quelques instants. Le SRB soulève bien des questions comme celles-ci. C'est bien normal pour un projet d'une telle envergure. Aujourd'hui, ensemble, traçons la ligne entre les bonnes et les mauvaises réponses qui se présentent à vous. Une ligne claire vers un avenir plus mobile et réfléchi. Alors, pourquoi le SRB ne passe-t-il pas sur le boulevard René-le-Vecq? Tout simplement parce que la voie n'est pas assez large et que les conséquences seraient trop importantes. En effet, l'espace nécessaire au passage du SRB aurait un impact grave sur les accès au commerce et aux résidences, les stationnements, les voies de circulation et les arbres centenaires qui le longent. Certains bâtiments devraient même être détruits, notamment dans le secteur de l'avenue Cartier. De plus, le boulevard René-le-Vecq est un lieu de vie mature déjà bien desservi par une dizaine de parcours d'autobus. Sans compter que près de 50 % des utilisateurs des métrobus ne font que transiter en direction de la colline parlementaire ou de l'Université Laval sans même arrêter sur le boulevard René-le-Vecq. Voilà pourquoi le tracé du SRB s'est logiquement déplacé vers le boulevard Charest. Un axe plus large, au potentiel croissant et encore inexploité. Le SRB, l'avenir bien pensé sur toute la ligne. Alors, il y a des choix pour le tracé qui devront être faits. Simplement se rappeler que quand on l'a évalué sur René-le-Vecq, ça impliquait 34 acquisitions d'immeubles, 52 entrées de bâtiments, 300 espaces de stationnement, 200 arbres coupés. On avait regardé aussi, on s'est posé la question, est-ce que ça peut passer sur Chemin Sainte-Foy? Et est-ce que ça peut passer sur Grande-Allée? La réponse, ça peut passer où on veut, mais il y a des impacts. Quand on parle du Chemin Sainte-Foy, on parle de… Le Chemin Sainte-Foy, il est d'une largeur très variable dépendamment du tronçon. Il y a des endroits où c'est très étroit. Mais au total, si on fait une histoire courte, Chemin Sainte-Foy, c'est 210 propriétés qui seraient touchées, partiellement ou totalement. 12 bâtiments de forts gabarits. On parle des immeubles avec des étages. Et 135 arbres, si on voulait aller là. Grande-Allée. Grande-Allée, il y a une emprise où il y a une largeur de voie qui seraient possibles à partir de des gouverneurs jusqu'à Bougainville pour conserver toutes les voies de circulation actuelles. Passer Bougainville jusqu'à de la Chevrotière, c'est plus étroit. Alors, pour s'insérer sur Grande-Allée, il faudrait couper 600 arbres matures qui sont situés au centre de l'allée. Et il faudrait acquérir une dizaine de mètres linéaires sur le parc des Champs-de-Bataille entre Bougainville et Bourg-la-Marque. Ça fait que ça, c'est les trois options qu'il y a dans la Haute-Ville. Et on a parlé de l'option de Charest. Ça fait que c'est les options qu'il y avait sur la table. Ils sont toutes possibles au sens technique, au sens de l'ingénierie. C'est des choix qu'ils peuvent être discutés. J'aimerais vous remercier pour votre écoute. On a vu que la croissance et le dynamisme de notre région amènent un certain nombre de contraintes. Maintenant, je vais retourner la parole à Mme Lagier pour qu'on puisse vous entendre. Merci, M. Bédard. Merci. Alors, on va relever aussi l'écran. Pour qu'on puisse être plus près de nos deux experts en arrière. Merci. Alors, c'est maintenant la période du public, votre période. Je rappelle les objectifs. On veut vous entendre, vous écouter sur les enjeux de mobilité durable et puis aussi vos suggestions, préoccupations par rapport à un futur système de transport en commun structurant pour Québec. Je vous explique le déroulement, comment ça va se passer. Pour que ce soit plus agréable, on a fait un registre à l'entrée. Les gens qui souhaitent prendre la parole se sont inscrits. Comme ça, ça vous évite de faire la file debout au micro. Vous pouvez rester assis confortablement. Puis moi, je vous appelle avec un numéro. Donc, ma collègue Émiliane Bacon à l'entrée a donné des numéros aux gens qui se sont inscrits. J'ai déjà près de 50 personnes inscrites. Un peu moins, mais il resterait peut-être deux ou trois personnes. À moins qu'il y ait des gens qui se désistent. Ensuite, on va fermer le registre à 50 pour être sûr de ne pas finir trop tard cet après-midi. Également, je vous informe, la séance est enregistrée. Ça, c'est pour nous permettre de faire le rapport de consultation par la suite. Également, s'il y a des questions, on entend vos commentaires, mais également, vous pouvez poser des questions. S'il y a des questions pour lesquelles on n'a pas la réponse aujourd'hui, on va noter vos coordonnées. On a un registre aussi. Vous pouvez inscrire vos coordonnées. On fera le suivi avec vous dans les prochains jours. Également, je voudrais vous dire qu'il n'y a pas de mauvaises questions ou de mauvais commentaires. Tout peut se dire. Il n'y a pas de tabou par rapport au transport en commun et à la mobilité durable, en autant que ça se fait dans le respect des personnes. Et puis aussi, moi, je vous inviterais, dans un souci de bonne gestion du temps, à rester dans le sujet. C'est sûr qu'on est ici nombreux. Il y a plusieurs personnes de la ville. Monsieur le maire est présent aussi pour vous écouter. Mais le sujet d'aujourd'hui, c'est vraiment la mobilité durable et le transport en commun. Également, si des gens sont trop timides, vous pouvez nous laisser un commentaire écrit sur une feuille papier qu'on a à l'entrée. On va compiler tout ça. Vous pouvez participer à la consultation en ligne, déposer la mémoire. Et puis aussi, les deux séances de mardi et mercredi derniers ont été web diffusées. Et ce sera disponible sur Internet. Donc, les gens qui veulent revisionner tout ça. Également, la présentation de M. Bédard, M. Des Rivières, est également disponible sur le site Internet de la ville. Alors, est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des questions pour le déroulement? Dernière précision, il y a des gens qui sont venus aux séances précédentes et qui sont présents également aujourd'hui. Moi, ce que je fais, c'est que je donne la parole en priorité aux personnes qui ne se sont pas déjà exprimées. Étant donné qu'on est nombreux, je vais appliquer la même règle de fonctionnement que pour les autres séances, c'est-à-dire environ deux minutes par personne. Moi, je vous avise quand il vous reste 30 secondes. Et puis, comme ça, ça vous permet de gérer un peu votre intervention. Puis, s'il nous reste du temps, à ce moment-là, vous pourrez revenir pour un deuxième droit de parole. Est-ce que ça va? Alors, je vais nommer les cinq premières personnes. Puis ensuite, je vous aviserai là au fur et à mesure. Donc, j'ai M. Éric Barnabé, Mme Amélie Boisvert, M. Michel Bellot, M. Hubert Laforge et M. Pierre Jarret. Donc, pour commencer, j'invite M. Éric Barnabé. Alors, ce que je vous propose, c'est de nous dire un peu où vous habitez ou à quel titre vous intervenez. Ça, c'est pour nous permettre, dans notre rapport de consultation, de donner une couleur à votre commentaire. Ça peut nous aider à interpréter votre commentaire selon où vous habitez dans la ville, etc. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Éric Barnabé. Je reste sur la rue de Namur, juste en arrière. Anciennement, j'étais sur le comité de quartier de cités universitaires. La chose municipale m'intéresse beaucoup. Et surtout que je suis à pied par les taquiers courts. Fait que je prends l'autobus. Le projet est très solide. En fait, il est très fixe. Dans les quatre ou cinq prochaines années, on a les Uber, les drones qui transportent des personnes, les minibus électriques autonomes qui s'en viennent, des autobus électriques biberonnés qui viennent avec Novabus. Ça serait peut-être bon d'attendre quelques années avant d'arriver avec uniquement très fixe, comme un SRB ou peu importe ce que c'est, parce qu'ils risquent d'être désuets avant même d'être finis de construire. Et mon autre point, c'est qu'actuellement, les autobus articulés détruisent les rues comme quatre bourgeois ou de l'église, tout ça. Ça serait peut-être bon de mettre une dalle de béton en dessous. Comme le maire l'a dit, il y a de l'argent disponible pour ça. Ça nous permettrait d'avoir un réseau d'outils refaits à neuf aux frais du fédéral et du provincial. Ça permettrait presque payer la dette de la Ville de Québec, l'économie. Merci. Merci, M. Barnabé. Merci de vos suggestions. Donc, ce sera noté, compilé au rapport. J'invite Mme Amélie Boisvert. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Amélie Boisvert, résidente du quartier Saint-Roch, étudiante à la maîtrise en sociologie de la santé à l'Université Laval et porte-parole de Québec solidaire pour la circonscription de Jean-Talon. Les trois chapeaux étant intimement liés, je me sens très à l'aise de les mettre de l'avant aujourd'hui. Tout d'abord, je salue ces consultations qui renforcent le processus démocratique, qui redonnent le pouvoir par la prise de parole et d'écriture aux électrices et aux électeurs, en cela renforcés par la présence de l'Institut du Nouveau-Monde. Dans ce type de réflexion, où on essaie d'aller au-delà de ce qui existe pour innover, il faut dépasser les mises en opposition. Dans le cas qui nous concerne, si Québec veut se positionner à l'avant-garde d'une mobilité nouvelle, aux côtés d'autres grandes villes touristiques renommées, il faut cesser d'opposer automobiles et transports en commun ou actifs. Ce que j'entends depuis le début de la séance me laisse à penser que nous sommes définitivement sur la bonne voie. Comme l'a souligné M. le maire en début de séance, il faut penser les offres de déplacement comme étant complémentaires et pouvant profiter au plus grand nombre. La Ville de Vancouver est un bon exemple d'harmonisation du transport, profitant autant au secteur économique, résidentiel que touristique. Une mobilité durable permettant à chaque citoyenne et citoyen de profiter des avantages de son quartier a beaucoup de pouvoir. Grâce à elle, les inégalités sociales et de santé peuvent être considérablement amoindries, notamment par un environnement plus sain et un accès équitablement réparti aux services de santé et de loisirs. En ce sens, la Ville a un pouvoir réel de transformation sociale entre les mains. Mais pour que cette transformation sociale réponde aux besoins des citoyennes et des citoyens de toute provenance, de genre, ethnique ou sociale, il faut qu'elles et ils se fassent entendre. En ce sens, et pour que le résultat des consultations représente bien la mixité sociale de la Ville, j'encourage les personnes concernées à porter une attention particulière aux mémoires que produiront les groupes communautaires, qui donnent souvent la parole à ceux et celles que l'on entend le moins. Merci. Merci, Mme Boisvert. Merci. J'invite M. Michel Bellot. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors, Michel Bellot, moi j'habite à Sainte-Foy, et je suis né à Sainte-Foy en 1945. J'arrête là. Et donc, j'ai trois petits cartons, j'espère que je vais être capable de les donner. En tout cas, bon, Québec, la capitale nationale, d'après moi, devrait se doter d'un système léger sur rail, communément appelé tramway, une option qui permettrait de faire un vrai saut qualitatif dans l'offre de services en transport collectif. Parmi les avantages les plus percutants, mentionnons l'efficacité et la fiabilité de ce système de transport qui ferait gagner beaucoup de temps pour un déplacement urbain. Le confort est aussi beaucoup plus grand qu'avec l'autobus. Ceci est important, en particulier pour les personnes âgées. De plus, les entrées et les sorties dans les rames sont beaucoup plus rapides. Parmi les facteurs de réussite de ce projet, d'après moi, je crois qu'à l'instar de plusieurs autres personnes, qu'il faudrait privilégier un tracé à la Haute-Ville à partir de Sainte-Foy en direction du centre-ville. De cette façon, l'achalandage va être à son maximum dès le lancement du nouveau système. Nous atteindrons une masse critique, ainsi une masse critique qui va faire que la population de Québec va d'emblée l'adopter et en faire un succès. Par ailleurs, les autres circuits, dont celui de la Basse-Ville, pourront être développés par la suite. Une fierté. Beaucoup de villes à travers le monde ont choisi un système léger sur rail comme mode de transport structurant. On rapporte des effets positifs pour améliorer la fluidité, résoudre les problèmes de circulation automobile dans les centres-villes. Dans beaucoup de villes, le tramway moderne est une source de fierté. Il attire de nombreux touristes qui veulent découvrir la ville de façon originale. Intermodalité. Ça va-tu bien? OK. Donnez-moi une petite chance, parce que c'est bon, mon affaire. En tout cas, intermodalité. Il vous reste 30 secondes. Oui. Je trouve ça bien important, parce que je ne l'ai pas vu tantôt dans le… Bon, on sait que l'automobile est un moyen de transport privilégié à Québec, une des raisons, etc., etc. Le système de transport léger sur rail devra se développer en fonction de gare autour desquelles devraient être aménagés des stationnements incitatifs de bonne taille, capables de recevoir des autos tout le long de la journée. C'est souvent ce qui nous manque quand on veut prendre le bus à un moment donné. On arrive en plein milieu de la journée, il n'y a plus de place. De plus, ce système de transport serait alimenté par des bus, etc., qui viendraient des différents quartiers de la ville. Je termine. Conditions gagnantes. Parmi les conditions gagnantes pour mener à terme un tel projet, mentionnons la part que Bombardier pourrait amener un tel projet. Rappelons que cette entreprise québécoise est, avec sa section transport, un leader mondial dans la fabrication et l'implantation de systèmes légers sur rail. Sur le plan du financement, qui est une condition essentielle pour la faisabilité du projet… Alors, je vous invite à conclure. Oui, je conclue. M. le maire en a parlé tout à l'heure. Mais pourquoi qu'on ne ferait pas appel aussi à la Caisse de dépôt et de placement qui soutient actuellement le projet de réseau électrique métropolitain Montréal? Je fais appel à l'audace et la détermination de l'administration municipale actuelle pour surmonter les difficultés et les incantations des champs entre du tout à l'auto. M. le maire, nous allons vous suivre et vous appuyer dans vos efforts pour doter notre ville, la capitale nationale, d'un système de transport collectif structurant qui fera la fierté de ses habitants et des nombreux touristes qui viennent la visiter à chaque année. Merci. Merci, M. Bellot. Merci. J'invite M. Hubert Laforge. Bonjour, bienvenue. Vous pouvez ajuster le micro vers vous. Bonjour, Hubert Laforge. Je suis de Sainte-Foy. La cravate, c'est parce que je pensais qu'on rencontrait les administrateurs de notre ville, etc., que je me retrouverais dans un rôle face au maire, etc., où, comme autrefois, il fallait examiner des budgets, se demander ce qu'il fallait décider. Je me suis placé à la place du maire et des décideurs, et non pas du citoyen qui dit « j'ai un besoin, j'ai pas d'autobus, il n'y a pas les bons services, etc. » Alors, naturellement, mes vieilles habitudes sont revenues à la surface et j'ai sorti les dossiers de la ville, j'ai regardé les budgets, j'ai regardé mon compte de taxes municipales, j'ai regardé le RTC, combien coûte le RTC, et un chiffre que je cherchais, mais désespérément, que j'ai finalement trouvé. L'utilisateur paie combien ? Trois piastres, vous allez me répondre. Deux piastres et demi, s'il est vieux, ou une piastres et cinquante, s'il est enfant, puis zéro, s'il a moins de cinq ans. C'est pas ça que je voulais savoir. C'est sur le budget de 213 millions de RTC, c'est quelle est la partie que le client paie en montant dans l'autobus ? Et j'ai trouvé le chiffre, c'est 67. Ah, je pensais que c'était beaucoup plus que ça. 67 millions, c'est le ticket que vous payez. 213, c'est le budget général. D'où vient cet argent ? Il vient de la ville de Québec, en bonne part, bien sûr. Mais il vient également des subventions fédérales et provinciales, et il y en viendra bientôt davantage. Alors tout ça, je me dis, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait ? D'abord, je fais un petit pas en arrière, pour ce qui est de supers axes, avec de super technologies, payées par les gens de Toronto, de Vancouver et d'ailleurs, et de Montréal. Bravo, monsieur le maire, vous êtes un bon ambassadeur, vous allez bien défendre la cause, et Québec sera bientôt doté de bons axes. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est pas les bons axes, encore que. C'est tout entre les axes. Un ami architecte de Paris regardait avec moi Québec, depuis le, je sais pas quel sommeil ici, là. Il disait, mais Québec, c'est plus grand que Paris. Il vous reste 30 secondes. Mais j'ai dit, tu exagères quand même. Alors, je me disais, ce qu'on entend le plus, là, c'est qu'il y a trop de voitures dans nos rues, puis il n'y a pas assez de monde dans les autobus. Je le sais. Quand je prends mon numéro 25, je dis au chauffeur, merci, j'ai un chauffeur à moi tout seul, c'est merveilleux, puis il y a déjà 3 kilomètres de parcouru, là, lui. Et là, il va tellement vite en plus qu'on fait des pauses. On fait des pauses, on arrive trop vite aux endroits où on doit s'arrêter. Et quand on arrive au centre-ville, je lui dis, ah, c'est merveilleux, je dois aller à l'hôtel de ville et aussi au musée pour 3-4 affaires, et je vous reviens, attendez-moi, attendez-moi, c'est mon chauffeur privé. Il n'y a pas de monde dans l'autobus. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de monde ? Alors, je vous invite à conclure. Je conclue. Votre maîtresse, oui. Je conclue. Il n'y a pas de monde. Ce n'est pas un facteur d'argent, de coût. Ce n'est pas le 3 piastres. Ce n'est pas le ceci ou le cela. C'est parce qu'il n'y a pas de clients. Et si on veut des clients, mettons la gratuité du 67 millions. Il ne manque que 67 millions. Vous allez doubler, tripler et quadrupler. Et là, vous aurez un problème de gestion d'abondance, comme dans le domaine de la santé. Comme dans le domaine de l'éducation, où il y a plus de clients demandeurs que d'argent disponible. Mais en ce moment, on a plus d'équipements. Je peux vous donner le nombre d'autobus, le nombre d'employés, le nombre de... J'ai examiné tout ça. Je me suis placé du point de vue de celui qui doit décider. Alors, je dois vous arrêter parce qu'il y a d'autres personnes qui veulent parler. Merci, M. Laforge. Merci beaucoup. Alors, j'invite M. Pierre Jarret. Et ensuite, je vais nommer les autres personnes. Ensuite, je vais avoir Nathalie Barbier, Denis Allard, Marie-Audrée Chambry et Anne Chichane-Rousseau. On verra si je prononce bien après. Bonjour, M. Jarret. Bienvenue. Bonjour. Alors, moi, j'habite sur l'avenue des Érables près de la rue Frazer, donc dans le quartier Montcane. J'ai préparé ma petite présentation ce matin sans avoir pris connaissance de ce que je viens de voir aujourd'hui. Vous allez voir, en cours de route, j'apporte des bémols aux présentations qui ont été faites. Alors, ma présentation est en quatre points. C'est le temps qui est un facteur déterminant. Un petit argumentaire technique pour le tram. Les modes de ménagement, je ne suis pas d'accord avec une voie réservée partout sur le SRB ou sur le tram. Je vais vous expliquer pourquoi. Et puis, quelques suggestions. Alors, le temps comme facteur déterminant, on a qu'à tirer les leçons vécues à Montréal lors de la mise en service des trains de banlieue entre Sainte-Eustache et Sainte-Thérèse. Lors de ces mises en service-là, particulièrement Sainte-Thérèse, c'était lors de la réparation du pont Viau, je crois. Et on avait mis cette desserte en service pour l'été. Et ça a été un succès phénoménal qui a dépassé toutes les attentes. En ce qui concerne Sainte-Eustache, qui passait par le tunnel du Mont-Royal, l'achalandage a dépassé toutes les prévisions parce que pour la première fois, les gens pouvaient partir de Sainte-Eustache et arriver au centre-ville plus rapidement qu'en auto. Alors, c'est le facteur principal en ce qui me concerne. En ce qui concerne le tram, il n'y a personne qui a fait remarquer, mais moi, je l'ai vu, les trams moins de façon générale ont des caisses plus étroites que ce qu'on voit pour les métrobus. Puis moi, je pense que si on optait pour le tram, Il vous reste 30 secondes. on aurait une emprise moins large pour le passage de ces véhicules-là. Le mode unique d'aménagement, moi, je pense que pour avoir vécu à Bruxelles et pour avoir vu d'autres aménagements ailleurs, dans les extrémités, à la périphérie, les tramways n'ont pas de voie réservée. Par exemple, si je prends le cas de Houston, où je suis allé, au centre-ville, la voie réservée, mais en périphérie, ça circule dans la rue. Finalement... Alors, je vous invite à conclure. Finalement, moi, ce que je suggérerais, ça serait une voie propre au centre de Robert-Bourassa pour desservir le secteur Louis XIV et puis le boulevard Le Bourneuf. Moi, je verrais une voie réservée au centre de Robert-Bourassa. Et puis, moi, je suggérerais, quand on parle de la problématique de René Lévesque, moi, je ferais tourner le tram sur l'avenue des Érables pour le faire joindre la grande allée, étant donné que René Lévesque est trop étroit quand on arrive à Cartier. Alors, ça conclut ma présentation. Merci. Merci, M. Jarret. Merci beaucoup. Parfait. Donc, vos commentaires seront consignés au rapport de consultation. J'invite Nathalie Barbier. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Mon nom est Nathalie. Je demeure dans le quartier ici, donc tout près au coin 4 Bourgeois, autoroute du Plessis. Donc, je veux premièrement remercier la Ville et le maire de nous donner cette chance de nous exprimer sur le sujet. Moi, je suis arrivée à Québec il y a 15 ans. Je viens de l'Outaouais, une région qui, je crois, ressemble quand même passablement à la grande région de Québec, c'est-à-dire au pourcentage de fonctionnaires, de rives, ainsi de suite. La chose que j'ai remarquée quand je suis arrivée à Québec, c'était le manque et même l'absence de stationnements incitatifs. Quand on arrive en périphérie, que ce soit de Gatineau ou d'Ottawa, il y a, à même les autoroutes, des enseignes qui nous dirigent vers les stationnements incitatifs où il est facile de stationner notre voiture et de prendre le transport en commun. Je crois que c'est vraiment la clé qui va permettre d'encourager l'utilisation du transport en commun parce que ça permet de combiner les avantages de la voiture et les avantages du transport en commun. Les gens ont leur voiture quand ils arrivent dans leur quartier pour faire leur commission, aller chercher leurs enfants à la garderie, mais ont réduit le nombre de voitures qui entrent au centre-ville en leur permettant de faire un transport en commun. Pour que ça fonctionne, par contre, il faut que le transport en commun soit efficace et rapide pour amener les gens facilement et rapidement des pôles d'habitation jusque vers le centre. Il faut inclure dans ces pôles d'habitation-là l'étalement urbain qui s'est déjà développé à Québec, donc la rive sud, je parle de Saint-Augustin, d'Onacona, aussi le sein de Brigitte de Laval et tout ça. Le SRB était une excellente idée, mais il n'allait pas assez loin. J'espère que la Ville pourra s'inspirer aussi de la Ville d'Ottawa avec son Transitway, qui est maintenant sur le point de devenir un système léger sur rail. Peut-être qu'on peut sauter une étape et aller directement vers le système léger sur rail. Il vous reste 30 secondes. Donc, en conclusion, je voudrais que la Ville sache que les citoyens désirent que la Ville agisse sur les changements climatiques, c'est important pour nous, ou si on désire que vous continuiez l'effort de densification et qu'on veut que vous favorisiez, que vous vendiez le vivre en ville et que vous rendiez la Ville attrayante pour les gens. C'est ce qui, je crois, va permettre à la Ville de grandir dans le futur. Merci, Mme Barbier. Merci. C'est noté. J'invite M. Denis Allard. Bonjour, Mme. Bonjour, bienvenue. Vous pouvez monter le micro vers vous pour être plus confortable. Oui, et là, ça va. Alors, j'aurais une petite... Peut-être nous dire d'où vous venez ou à quel titre vous intervenez. Oui, j'habite, mon Dieu, l'avenue de la Paix. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est au sud de la rue d'Amour, entre Versan Nord et la rue d'Amour. Alors, moi, depuis 25 ans, je suis bénévole pour le Fonds mondial du patrimoine ferroviaire. Le champ d'expertise, c'est le rail voyageur. J'ai été appelé, suite à la tragédie de Lac-Mégantic, à produire le premier rapport sur la tragédie du Lac-Mégantic pour le compte de Desjardins Groupe d'assurance. L'année dernière, j'ai produit le document du train à grande fréquence pour Via-Aille Canada. Ce document-là, vous l'avez reçu par courriel hier, mais aujourd'hui, c'est une modeste suggestion que j'ai à faire concernant le circuit d'autobus numéro 13. Et s'il reste du temps à la fin, je viendrai réexpliquer qu'est-ce que nécessite le train à grande fréquence dans la base-ville de Québec. Et avant d'expliquer, je voudrais remercier la position de M. le maire pour avoir appuyé le projet de Via-Aille sur la rive nord du Saint-Laurent avec accès direct et stratégique au tunnel du Mont-Royal. Alors, pour ce qui est de la suggestion du circuit numéro 13, j'ai remarqué depuis un certain temps, depuis l'entrée en service du circuit du 807, qu'il y avait un espace de libre au ministère du Revenu et que le terminus sur lequel est situé le 13 pourrait être déplacé au ministère du Revenu. Le 13 a ceci de particulier, c'est que le point de départ et le point d'arrivée est le même. Idéalement, pour l'usager du transport en commun, les autobus qui sont sur ce circuit-là, plutôt que de repartir en sens inverse, ils devraient continuer leur trajet. Il vous reste 30 secondes. Ça, c'est pour permettre à un usager de continuer son itinéraire parce qu'actuellement, quand vous êtes à Quatre-Bourgeois, vous êtes obligés de payer une deuxième fois pour poursuivre votre itinéraire sur ce trajet-là. Alors là, ça, c'est une des lacunes et éventuellement, ce trajet-là, selon moi, va faire objet de modifications. Mais pour l'instant, la première modification que je considérais importante pour ce circuit-là, c'était de prendre le terminus et de l'amener au ministère du Revenu de sorte que l'espace qu'il occupe dans le stationnement servirait à rajouter des espaces de stationnement incitatifs dans le parc-obus. J'ai oublié le nom du parc-obus. C'est P12? Bon, bien, c'est ça. Alors, c'était ça ma suggestion. Merci, merci, M. Allard. J'en profite pour dire à tout le monde aussi qu'en septembre, du 5 au 9 septembre, il va y avoir une tournée des arrondissements par le RTC. Donc, le RTC vient de représenter les améliorations futures du réseau. Puis, vous pourrez aussi faire ce genre de commentaires au parcours existant. Donc, ça va être entre le 5 et le 9 septembre. J'invite la prochaine personne, Marie-Audrée Chambry. Vous me direz si je prononce bien votre nom. Marie-Audrée Chambry. Chambry, parfait. Bienvenue. Bonjour. Moi, je m'appelle Marie-Audrée Chambry. J'ai 16 ans et j'habite à Sainte-Foy et je suis étudiante à l'école secondaire de Rochebel. Alors, moi, le premier point que j'aimerais amener, c'est que lorsqu'on parle de mobilité durable, on parle souvent d'améliorer les systèmes de transport en commun, mais on devrait aussi amener le point qu'il est important de gérer ces déplacements. Et comme j'ai assisté récemment à une conférence lors de la Fort Écosphère de Mme Kim Cornel-Shin, qui disait qu'on devrait promouvoir aussi l'immobilité durable, c'est-à-dire non seulement le télétravail, mais aussi lorsqu'on n'a pas besoin de prendre la voiture ou de se déplacer par un véhicule motorisé, on n'est pas nécessairement obligé de le faire. Et donc, on devrait, au lieu de prendre le bus et le vélo et aussi la marche comme des moyens complémentaires à la voiture, on devrait faire l'inverse, rendre la voiture un moyen de transport complémentaire au bus et au vélo. Et le deuxième point que j'aimerais apporter, c'est que la plupart des pays dans le monde ont pris comme besoin besoin de ne pas faire dépasser le seuil de température mondiale de plus de 2 degrés Celsius, donc de ne pas faire augmenter de plus de 2 degrés Celsius la température sur Terre pour freiner un peu le réchauffement climatique. Et la seule méthode de vraiment y arriver, c'est d'abandonner la voiture privée personnelle et de vraiment promouvoir les transports en commun. Donc, un bon premier pas à faire, ce serait d'améliorer les systèmes de transports en commun et de desservir plus de quartiers dans la ville. J'ai plusieurs idées pour des nouveaux trajets. Un premier trajet serait un bus qui partirait directement du centre de Sainte-Foy et qui pourrait se rendre dans le coin, nous on appelle ça le coin des cinémas. Donc, le... Il faudrait être 30 secondes. Parfait. Le centre du Plessis où il y a le cinéplex de Sainte-Foy parce que c'est vraiment difficile en bus de s'y rendre. On peut s'y rendre avec des bus comme la 94, la 93, mais ils ont vraiment des horaires qui ne fonctionnent pas vraiment avec ce que les étudiants veulent. Et on peut y aller en vélo, sauf que souvent, on va au cinéma le soir. Donc, c'est difficile de passer par là le soir parce qu'il fait noir, on passe par la base de plein air, ce n'est pas toujours sécuritaire. Alors, ça serait vraiment bien d'avoir des nouveaux trajets de bus. Merci. Merci. Merci, Mme Chambry. Merci beaucoup. Alors, je vais nommer les cinq prochaines personnes. j'ai Anne Chichane Rousseau, Émile Chevrier, Samuel Rouet-Fizet, Quentin de Dorlodo. Là, je ne suis pas sûre de bien lire. Vous me direz si j'ai bien lu votre nom. Donc, Anne Chichane Rousseau, c'est vous? Oui. Vous pouvez ajuster le micro puis me dire votre nom correctement si je n'ai pas bien dit. Bonjour. Moi, c'est Anne Chivane Rousseau. Chirane. Chivane. Chirane. OK. Dans le fond, moi, j'ai 16 ans aussi. Je suis aussi à l'école secondaire de Rochebel. Puis, je suis une amatrice de vélo. Puis, je trouve qu'il n'y a pas assez de pisciclables dans... Bien, j'habite à Sainte-Foy. Puis, je trouve qu'il n'y a pas assez de pisciclables dans l'arrondissement. Comme pour se rendre, par exemple, dans le centre de la ville, il y a Champlain, sauf que ce n'est pas une pisciclable qui est vraiment pratique pour la vie de tous les jours. Ça serait le fun d'avoir une pisciclable qui se rend jusque dans le centre de la ville de manière sécuritaire parce que je sais qu'il y en a une de voie de partage, sauf qu'elle n'est pas déterminée et claire. Puis... Là, vous faites référence au corridor cyclable per Marquette? C'est ça? OK, parfait. Donc, améliorer la signalisation de ça. C'est ça? OK. Oui. Parfait. Puis aussi, dans le fond, c'est que chez les jeunes, on promouvoit aussi beaucoup de bouger. Puis, moi, je pense qu'une bonne façon de bouger chez les jeunes, c'est dans le fond d'intégrer la façon de bouger à son déplacement. Le vélo, c'est vraiment une bonne façon d'intégrer ça parce que ça te permet de faire de l'activité physique en déplacement parce que des fois, les jeunes disent, bien, j'irai pas au gym, j'ai pas le temps ou les gens en général. Mais ça, dans le fond, ça te permet de te déplacer de manière active. Puis aussi, une autre suggestion, c'est une piste cyclable sur Oshlaga parce qu'il y a plusieurs personnes, dans le fond, de l'école qui partent du quartier, dans le fond, de Pointe-de-Sainte-Foy pour se rendre à l'école ou, dans le fond, au centre d'achat. Puis, dans le fond, Oshlaga n'est pas nécessairement sécuritaire. Donc, c'est ça. C'est pour inciter les jeunes à y aller. Il faut des pistes sécuritaires. Parfait. Merci beaucoup. Merci, Mme Chirane-Rousseau. Donc, c'est noté. Ça sera consigné. Puis, on a Mme Loiseau qui s'occupe des pistes cyclables. Donc, c'est parfait. Elle prend des notes. Alors, ensuite, on a M. Émile Chevrier. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Je m'appelle Émile Chevrier. En fait, moi, je suis résident de Lévis à côté de l'Hôtel Dieu. J'ai un travail à Québec. Et puis, j'agis ici comme une personne qui va être extradisée de la ville de Québec parce que je ne viendrai pas m'installer à Québec à cause du manque de transport en commun. Je n'ai pas l'intention de traverser sur la rive nord parce que le transport est tellement déficient que je veux tout simplement quitter la région de Québec. En ce moment, je me tape un trajet entre une heure et demie et deux heures pour seulement me rendre à la 46e venue à Charlebourg. Ce qui fait que, dans ma journée, je perds essentiellement quatre heures de ma journée à tout simplement me déplacer. Je pense que votre optique du transport en commun est un peu archaïque dans le sens où vous voyez qu'on élargit des rues, on défait des choses, on va avoir des bus plus grosses. Peut-être que, comme ville de Québec, vous devriez penser tout simplement à une option plus simple avec des applications intelligentes où on peut appeler des bus d'eau passager qui peuvent être conduits par des personnes qui ont des permis récréatifs, des options qui sont beaucoup moins chères avec des bus à 50 000 $ au lieu de faire rouler des bus à 1,5 million de $ vides, 900 000 $ pour les métrobus, des bus qui sont surchargés en hors de pointe et qui sont complètement vides hors de pointe. J'espère que vous allez penser à l'optique d'aller chercher aussi les données chez Google, d'aller chercher les données sur les transports, qui qu'ils utilisent, quand qu'ils utilisent, quel point. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de vue d'ensemble dans votre programmation des transports urbains. Et personnellement, c'est une des raisons pourquoi je quitte Québec et j'espère que ça va vous donner un peu de motivation pour pouvoir garder des gens comme moi à Québec qui ont des formations et des bons métiers parce que c'est un métier très bien payé, mais seulement, je ne resterai pas à Québec pour ces simples raisons. Merci. Parfait. Alors, attendez, M. Chévrier. On veut apporter des précisions peut-être, M. Bédard? Non? Ça va? OK. Parfait. On continue. Alors, ensuite, j'ai M. Samuel Rouet-Fizet. Ça va? Oui. Bonjour. Bonjour tout le monde. Mon nom, c'est Samuel Rouet-Fizet. Je suis étudiant à l'Université Laval. Je suis résident de Saint-Sacrement et auparavant résident du fin fond de Charlebourg. Je suis également président de la CADOL, qui est la Confédération des étudiants et étudiantes de l'Université Laval. Je ne suis pas ici aujourd'hui pour me prononcer en faveur d'un projet de véhicule plutôt qu'un autre ou d'un tracé plutôt qu'un autre. Je suis plutôt ici pour insister sur la prise en compte de la population étudiante dans les réflexions. De ce que j'ai vu, ce n'est pas pour l'instant un problème. C'est important de leur descendre en tête. Je voudrais insister pour qu'un mot se démarque dans les réflexions. C'est le mot « accessibilité ». Accessibilité autant au niveau financier que physique. Quand on parle au niveau financier, on peut penser, entre autres, ça c'est un projet que vous connaissez sûrement tous déjà, le laisser passer à l'Université Laval. C'est un projet sur lequel on travaille actuellement et qu'on espère vraiment voir naître sous peu. On n'a pas peur que ça va se développer. Pour ce qui est du côté plus accessibilité physique, c'est autant dans le tracé du nouveau projet de transport qui est, par exemple, du SRB, mais autant dans le réseau qui l'entoure. Le maire a parlé de l'importance que les gens puissent se rendre à ce réseau de transport. De développer les périphéries. Je pense que c'est une réflexion qu'on a à avoir et qui est importante. Si on développe les périphéries, ça va inciter les gens à moins prendre leur voiture. On parlait qu'il y a un important influent d'étudiants qui, à tous les jours, se dirigent vers le plateau Sainte-Foy. Ça crée de la congestion. en développant le réseau en périphérie, on viendrait peut-être amoindir ça. On viendrait aussi rendre accessible peut-être plus de pôles d'emploi pour les étudiants qui puissent s'éloigner un petit peu du centre de la ville de Québec pour leurs emplois et également rendre accessible pour les étudiants et étudiants de l'Université Laval et aussi des cégeps des logements qui sont abordables plus loin parce qu'en ce moment, sur le plateau Sainte-Foy, on ne peut pas se cacher. Il y a un petit problème de coût du logement qui est un petit peu moins abordable dû au fait qu'il y a un taux d'inoccupation qui est assez bas. Donc, je finirais sur cette lignée-là dans le sens que merci beaucoup d'initier ces réflexions-là. Merci de nous avoir invités aujourd'hui puis j'espère qu'on va arriver à un réseau de transport qui convient à tous. Merci. Merci, M. Roy-de-Fizet. Merci. Donc, vos commentaires seront consignés au rapport. J'invite M. Quentin de Dorlodo. Est-ce que j'ai bien dit votre nom? Oui. Oui, parfait. Bienvenue. Bonjour. Je m'appelle Quentin. Je suis étudiant à l'Université Laval en génie géologique. J'habite au croisement Calixa-Lavallée et René Lévesque. Somme toute, je suis très heureux d'être ici aujourd'hui pour exprimer, oui, certains points de vue, mais aussi pour avoir pu assister aux différentes présentations qui étaient très pertinentes. Je suis heureux de voir que pour la Ville de Québec, le transport en commun, c'est quelque chose d'important qu'on veut s'orienter dans cette direction. Je pense que c'est inévitable dans les prochaines années de s'orienter là-dedans. C'est la voie de l'avenir. J'aimerais insister aussi sur le fait que je pense qu'il y a quand même un sous-développement au niveau des pistes cyclables. Je pense que c'est quelque chose qui doit se faire dans la même direction que le transport en commun qui doit être réfléchi dans le même processus. Ça ne doit pas être deux choses qui doivent se faire en silo. Quand on parle par exemple de mettre le tramway sur Charest, je comprends les raisons. Je pense que c'est une bonne idée. Ce serait important à ce moment-là d'envisager de mieux développer par exemple une pistes cyclables sur Chemin Sainte-Foy ou sur René-Lévesque parce qu'en ce moment, on va se le dire, pour avoir fait plusieurs fois le trajet, c'est un trajet qui est dangereux, peu sécuritaire. Malheureusement, il y a beaucoup d'automobilistes à Québec qui ne sont pas encore vraiment sensibilisés à la réalité du vélo et au danger que ça peut représenter si les différents codes routiers ne sont pas respectés. De plus aussi, je pense qu'il serait important de placer des emplacements sécurisés pour garer les vélos justement proches de ce transport-là, notamment pour permettre aux personnes qui ne sont pas accotées de pouvoir s'y rendre en vélo, mais aussi d'être rassurées quant à savoir que leur vélo va rester en sécurité. Malheureusement, on connaît très peu les chiffres du nombre de vélos volés à Québec, mais c'est énorme. Personnellement, je n'utilise plus le vélo pour cette raison parce que je me le suis fait voler. Il était attaché sous des caméras de sécurité et je me le suis quand même fait voler. Il vous reste 30 secondes. L'autre jour, je soupais avec des amis. On était quatre. On est quatre personnes assez de fait voler un vélo à Québec. Il y a beaucoup de personnes qui n'utilisent plus le vélo aussi parce qu'ils l'ont fait voler. Il y en a d'autres qui ne l'utilisent pas parce que malheureusement, il n'y a pas assez d'axes routiers sécurisés pour le vélo. Donc, je pense que ce serait deux choses à améliorer. Somme toute, on a une super belle ville. On a une ville aussi qui a vraiment un cœur de transport en commun. C'est excellent. J'aimerais que le vélo fasse aussi un peu plus partie de la réflexion. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Dorlodo. Merci. Puis, j'en profite aussi pour le dire parce que j'ai fait des séances d'informations publiques là-dessus. Il est possible de consulter sur le site de la ville la vision vélo puis la vision de tous les projets prioritaires au niveau du vélo. Et puis, vous pouvez regarder ce qui est prévu dans les prochaines années par rapport à ça. Merci. J'invite M. Guy Gendro. Ensuite, je vais avoir Renaud Blain, Nicolas Deblois et Christian Savard. Alors, bienvenue M. Guy Gendro. Bonjour. Guy Gendro, arrondissement Caprouche. Et donc, merci beaucoup à Ville de Québec pour la présentation et aussi pour... Approchez-vous un peu plus près pour qu'on vous entende bien. Merci. Merci à la Ville de Québec pour la présentation puis aussi votre présentation sur le réseau structurant. Moi, j'aimerais attirer l'attention sur l'aspect régional de la solution de transport. Et si on regarde un peu, est-ce que vous connaissez les déplacements, d'où les gens viennent, de quel banlieue ils viennent, puis comment... j'ai une suggestion à faire pour les retracer, c'est de faire une étude de marché au niveau des générateurs de déplacements, de poser des questions pour savoir d'où viennent les gens, puis quelles sont leurs habitudes, quels sont leurs souhaits. Alors, juste, je mets une pause dans votre intervention parce que ça, on a l'information. On peut juste vous préciser comment, justement, on compile ces données-là. M. Desrivières, allez-y. À tous les cinq ans, il y a une grande enquête régionale qui est faite auprès d'environ 40 000 ménages. Et on cherche à connaître leurs habitudes de déplacement. Donc, ils sont partis d'où, ils vont où, quel mode de transport ils ont pris, quelle heure ils étaient, etc., etc. Alors, ils font quoi? Alors, on fait ça à tous les cinq ans, la prochaine et cet automne. OK. Voilà. Je vous laisse poursuivre. Allez-y. J'ai rejoint la présentation de la dame qui était derrière moi. et c'est vrai que la ville est très, très, très étendue. Puis, le problème, c'est le bouchonnage à l'entrée de la ville. Ce n'est pas tellement, même s'il y a un réseau structurant, le fait de rentrer en ville, c'est un problème majeur. Donc, moi, ma solution, ce serait d'utiliser le transport, le réseau de voies ferrées de la ville de Québec, qui est déjà excellent. En études, il y a eu un plan, ou je ne sais pas, il y a eu un rapport de produire en 2005 pour la ville de Québec. Puis, en 2000, le MTQ estimait à 120 trains par jour qui passaient, 120 wagons qui passaient sur le réseau de la ville de Québec et avec une capacité de 9 000. C'est un réseau qui couvre la totalité de la région de l'est, de l'ouest vers Québec. Alors, il vous reste 30 secondes. Et même par rapport à la connexion avec le réseau structurant, le chemin de fer va jusque dans le parc Jean-Talon. Donc, si on avait, par exemple, ce qu'on appelle les autorails pour aller chercher les gens à l'extérieur, les ramener dans Québec, on pourrait ensuite les dispatcher dans un réseau structurant. Parfait. Merci. Merci, M. Gendreau. Alors, on est rendu à M. Renaud-Blet. Je veux juste vous dire, on est rendu au numéro 15 pour ceux qui ont un numéro. Allez-y. Bonjour. Bonjour. Merci de faire place aux citoyens. Alors, moi, je vais intervenir à deux titres, si j'ai le temps peut-être à faire un titre personnel. Bon. Alors, je représente ici le chantier mobilité Sainte-Foy qui a été mis sur pied il y a trois ans avec un souci du transport nord-sud à Sainte-Foy. Par exemple, de l'aquarium jusqu'à la base de plein air. C'est moins long à pied qu'un autobus. Alors, le chantier mobilité Sainte-Foy est fondateur très récemment du collectif pour un transport abordable et accessible à Québec. À ce titre, nous avons fait un vox pop le 6 juin dernier. Les résultats, en détail, je vais vous les déposer. Nous avons résumé le tout comme ceci. Alors, à 10h30 à midi, se tenait une action du collectif transport abordable et accessible pour une tarification sociale et un meilleur accès au transport en commun. Il s'agissait d'un vox pop de rue, l'opinion des gens concernant le transport en commun. L'activité se tenait devant la gare d'autocar à Sainte-Foy sur le chemin Quatre-Bourgeois. Près d'une trentaine d'utilisateurs du RTC se sont exprimés. Les utilisateurs ont démontré de l'intérêt de la satisfaction par rapport au transport en commun en général. Les améliorations proposées concernant le transport en commun. Bon, excusez-moi. Les améliorations proposées étaient surtout concernant le tarif, la fréquence et la durée des trajets. Les commentaires des utilisateurs ont été épinglés sur une corde à linge installée pour l'occasion. Une action similaire se tenait en même temps à la base-ville de Québec, à Val-Belair et à Montréal. Un citoyen rapportera les commentaires à la consultation publique de ce que je fais présentement. Alors, bon, les résultats, on vous les présentera en détail. Bon, à titre personnel maintenant, moi, je suis pour le tramway sans condition. M. Viau, à un moment donné, nous a présenté un projet qui semblait très intéressant et qui avait l'avantage de se rendre à l'aéroport. J'ai vu tantôt sur un plan qu'il y aurait peut-être un transport en commun vers l'aéroport. Je le souhaite ardemment. Maintenant, il vous reste 30 secondes. c'est très bien. Quand je vous ai parlé tantôt de l'aquarium à la base de plein air, j'ai été un peu étonné de la réponse du président actuel du RTC qui me répondait « ce n'est pas rentable ». Mais si on se posait toujours des questions quand on construit un service public à savoir si c'est rentable ou non, on devrait se demander est-ce qu'à une université c'est rentable, est-ce qu'un cégep c'est rentable, est-ce qu'un hôpital c'est rentable ? Ça ne tient pas de bout cette argumentation-là pour un service public. Merci. Parfait, c'est noté. Merci. Alors, on poursuit. j'ai maintenant M. Nicolas Deblois. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Moi, je suis de la Beauce. Je travaille à Québec. Oui, parfait. Dans le fond, je fais de la livraison. Ça fait que, moi, c'est plus pour parler de… pas juste des piétons et tout le kit, c'est pour parler de la livraison de marchandises. on oublie souvent les livreurs et tout le kit dans la vision de la ville. Après ça, moi, je serais pour les… les trains de banlieue et tout le kit, surtout chez Charny-Sainte-Foy puis sur le long de la Côte-de-Beaupré puis à faire des stationnements citatifs pour ça. Ça aiderait l'entrée de la ville puis ça aiderait, mettons, l'Ouest, l'Est de la ville. Après ça, ça, je sais que ça ne se fera pas, mais en tout cas, c'est des… On prend note quand même tous les commentaires. Allez-y. Non, c'est des voies de covoiturage, dans le fond. Comme je suis parti dans le coin du palais de justice pour m'en échouer puis la voie de gauche était bloquée. J'ai passé par la voie de droite, je me suis fait arrêter. J'ai vu passer un autobus puis deux taxis en dix minutes. Ça fait que vous comprenez pourquoi que… Ça me met un peu hors de moi de voir ça. Je comprends. Il y a ça, après ça… Puis… Il vous reste 30 secondes. C'est ça. Ça va? Je pourrais le troisième lien et c'est à peu près tout. Parfait. Merci. Puis vous êtes pour un troisième lien. OK. Parfait. À l'Est. À l'Est. OK. C'est bon. C'est noté. Merci, M. De Blois. Merci. Alors, j'invite M. Christian Savard. Bonjour. Bienvenue. Bonjour, Christian Savard. Ensuite, je vais avoir Émilie Coulombe et puis Nicolas Laving-Lefèvre. Allez-y, M. Savard. Bonjour, Christian Savard, directeur général de Vivre-en-Ville. Également, membres de nombreux conseils d'administration, comités, alliances qui s'intéressent au développement urbain durable. Donc, la session d'aujourd'hui me passionne et le débat me passionne. Mes implications font en sorte que je passe l'essentiel maintenant de mon temps à Montréal, mais mon chat, ma blonde et mon droit de vote sont dans le quartier Saint-Sacrement, Québec. Donc, très rapidement, trois… Vous avez dit le chat en premier avant la blonde, quand même. C'est mon droit de vote. OK. Je vous laisse pour suivre. La blonde est dans la salle, en passant. Trois intervences. Trois points. D'abord, c'est ma troisième consultation sur le sujet. Et bien, on pourrait dire que c'est décourageant parce qu'on n'a pas encore avancé. mais je suis encouragé parce que je me souviens de celle en 2004 où on était au centre Lucien-Borne, relativement intime, anonyme. Et là, je n'ai jamais vu autant d'élus, de fonctionnaires, de médias présents à une consultation tout le long de la semaine. Donc, ça me fait dire que le fruit est mûr et on peut être encouragé. Deuxième point, en ce qui concerne le projet de réseau structurant, évidemment, j'en aurais beaucoup à dire. J'ai étudié énormément la question dans les 15 dernières années. J'ai longtemps milité pour un tramway pour Québec. C'était le nom de notre campagne. Par contre, je serais prêt tout à fait à me rallier à l'idée d'un SRB, mais un SRB qui va chercher l'ensemble des avantages que peut amener le mode bus. Et à la lecture de ce que je vois qui nous est présenté depuis quelques mois, je ne suis pas capable de me rallier. J'ai beau tenter de l'aimer, il y a beaucoup trop de ruptures de charges imposées qui vont faire en sorte qu'on risque d'avoir un scénario qui ne fonctionnera pas. Et donc, je pense qu'il y a des choses qui seraient améliorées sur ce projet-là. Il vous reste 30 secondes. Parfait. Donc, il va falloir le vendre autrement. On dit souvent que c'est la colonne vertébrale du transport en commun. Je pense que pour le vendre, il va falloir montrer que cette colonne vertébrale-là va être attachée à un squelette qui va se déployer dans l'ensemble de la ville. Parce que là, pour l'instant, les citoyens de Québec, qu'est-ce qu'ils voient? C'est l'axe structurant, la colonne vertébrale, mais ils ne voient pas l'ensemble du squelette. Donc, ils ne savent pas ce que ça va donner comme quart pour la ville de Québec. Donc, en terminant, je dirais, c'est sûr, Québec n'est plus la petite bourgade tranquille qu'on était. Je pense que Québec aurait mieux évolué si dès 2004, on aurait pris des décisions structurantes pour le transport en commun, mais il n'est pas trop tard. On est en train de devenir une grande ville. On est en train de... On est à notre adolescence, si on veut. et à l'adolescence, en période de croissance, ça fait toujours mal. Et c'est sûr qu'il va falloir... Pour aller de l'avant, ça va être difficile, mais il va falloir avoir... Le projet va prendre des coups. Les politiciens qui vont le mettre en place vont prendre des coups. Je vous invite à conclure. Mais il va falloir tenir le cap. Voilà. Parfait. Merci, M. Savard. Merci. Alors, on est rendu au numéro 18. J'invite Mme Émilie Coulombe. Vous pouvez baisser le micro. Ah, M. Bédard, vous voulez intervenir ou M. Des rivières? Allez-y, M. Bédard, des précisions par rapport à l'intervention de M. Savard. Oui. Oui, M. Savard, je vous remercie pour votre intervention. Et effectivement, le réseau structurant du SRB, quand on le regarde tout seul, ça fait... Il manque un gros bout. Vous, vous avez appelé ça... Vous avez utilisé un autre terme. Le squelette. Un squelette. En fait, moi, je parlais tantôt, on parlait de la toile. Donc, c'est ce qui va nourrir le réseau structurant et ce qui va connecter les banlieues. Et effectivement, il y a un gros travail qui a été fait depuis cinq ans et qui va être développé dans les prochains mois et qui va être présenté dans les tournées qui vont être faites aux arrondissements au début septembre entre le 5 et le 9. Mais clairement, le réseau structurant tout seul, ça fonctionne... ça prend un réseau local qui est arrimé, donc ça prend une toile qui le nourrit. Et votre intervention est tout à fait dans le ton. Donc, une toile ou un squelette. Parfait. Merci. J'aime mieux une toile. Parfait. Merci, M. Bédard. Alors, Émilie Coulombe, à vous la parole. Bienvenue. Merci. Bonjour tout le monde. En fait, merci beaucoup pour la présentation. C'était super intéressant. J'aime vraiment l'idée que les autobus ne s'arrêtent pas. Je ne savais pas que le SRB était indépendant. En fait, moi, c'est mon point principal. Alors, juste nous dire à quel titre vous intervenez. Ah oui, j'habite à Limoilou, sur la 3e avenue dans le vieux Limoilou. Mais j'ai grandi à Charny. Fait que je connais l'enfer des ponts et ça n'a juste plus rapport avec ce que c'était avant. Parfait. Tout d'abord, je suis contre un quatrième lien parce qu'on oublie qu'il y a un traversier. On a déjà trois liens. Fait que, ça, pour dire le transport en commun, ce qui cause un problème serait vraiment important de desservir de manière adéquate les personnes avec des stationnements incitatifs comme le magnifique stationnement étagé de la place des Canotiers avec des gares en se servant soit des voies actuelles de train, mais je sais que ça fait qu'on est dépendant du CN quand on fait ça, ou sinon, la solution Trans-Québec qui est un monorail suspendu avec des roues moteurs qui rendrait complètement indépendant l'ensemble du trajet et qui se déplace très rapidement. Si on fait des gares qui sont vraiment confortables pour les gens, il faut convaincre les gens que c'est mieux que la voiture. Il faut que ce soit plus vite, il faut que ce soit moins cher, il faut que ce soit plus confortable, puis il faut que les gens soient capables de revenir chez eux aussi parce que s'ils ont des enfants, ils sont malades, etc., il y a beaucoup de gens qui prennent la voiture au cas où que. Fait que c'est vraiment important que les gens à l'extérieur de la ville soient desservis bien. Puis je pense aussi qu'avec le transport en commun, pas le transport en commun, mais je veux dire, la congestion, on n'a rien vu. Avec ce qui s'en vient au phare, fait que je pense vraiment que ça serait pertinent de faire une gare centrale dans le phare où il y a le réseau des banlieues qui se rejoint avec un réseau de tramways parce que d'avoir trop de place dans le tramway, ce n'est pas une mauvaise chose. Au contraire, ça va faire que les gens vont être confortables et vont faire, ah, c'est cool, je vais le prendre. Il vous reste 30 secondes. Oui, merci. Ça pourrait être intéressant de fournir une passe annuelle par numéro civique aux citoyens de la ville pour les inciter parce que les gens ne se rendent pas compte, mais ce n'est plus ce que c'était avant, c'est vraiment mieux. Bravo pour Nomade, en passant, puis bravo pour les nouveaux bus avec des grandes fenêtres, il n'y a pas des bords dedans. C'est vraiment plus chouette de prendre l'autobus maintenant. On sait où ils sont, on sait dans combien de temps ça arrive, ça va bien se promener, mais c'est ça. Alors, merci bien. Parfait. Merci, Mme Coulombe. Alors, restez là. M. Bédard veut apporter des précisions. Allez-y, M. Bédard. Simplement, Mme Coulombe, effectivement, ça fait quelques fois que le sujet des stationnements incitatifs en périphérie est évoqué et je voulais mentionner à titre d'information qu'actuellement, le Réseau de transport de la capitale a un projet avec quatre stationnements incitatifs qui sont en déploiement, un sur le Gendre, un sur Delafone, un sur le boulevard Saint-Anne et un dernier sur Chauveau. Et dans les cartons, il pourrait en avoir d'autres éventuellement, mais ça, ça va offrir 1 500 places de stationnement justement à la limite du périmètre de congestion pour remplir le besoin que vous aviez décrit. Merci, M. Bédard. Merci. On poursuit avec M. Nicolas Laving-Lefebvre. Ensuite, je vais avoir Gilles Quirouac, Guillaume Plante, Grégoire Berry et Bernard Tétu. Bonjour, M. Laving-Lefebvre. Bienvenue. Bonjour. Nicolas Laving-Lefebvre, chef d'Option Capitale-Nationale. Donc, moi, je vais vous parler d'un seul sujet. Ça va porter sur le tracé sur Charest. Donc, mon père disait toujours à Ottawa en anglais, « The shortest distance between two points is a straight line. » La distance la plus courte entre deux points est une ligne droite. Et le projet que vous présentez, c'est un tracé qui est tout croche dans sa forme. Et moi, cette idée-là s'appuie sur le travail de Pierre Larochelle qui est professeur d'urbanisme à l'Université Laval. Donc, si vous voulez densifier une ville, vous n'allez pas densifier là où il y a des terrains vagues sur Charest. Ensuite, le transport en commun sur Charest à l'ouest de Verdun ne dessert aucun quartier d'habitation. Il n'y a personne qui vit là. Charest, ensuite, est bloqué par la falaise au sud, par la voie ferrée au nord. Ce n'est pas accessible par des piétons. Ensuite, ce que je voulais vous dire, ma proposition, c'est que le bon sens dicte que la première ligne de transport structurant, comme vous l'appelez, devrait remplacer le 800 et le 801 pour s'assurer d'englober le plus grand nombre de gens possible dans son parcours. Et donc, j'ai une question pour les gens qui sont ici. Puis, j'aimerais avoir peut-être une réponse. Pourquoi favoriser des tracés sur des terrains vides, des terrains vacants? Donc ça, c'est ma question. Je me demande, est-ce que, tu sais, on le remarque là, moi, j'étais allé aux terres agricoles des Sœurs de la Charité aujourd'hui pour, tu sais, contrer... Il vous reste 30 secondes. Contrer le développement de condos à cet endroit-là. Puis, ce que je vois aussi, c'est le phare de 65 étages qu'on va construire tout près d'ici. Donc, est-ce que, en faisant constamment la promotion des intérêts des promoteurs, est-ce que c'est le même objectif que poursuit l'administration, la bombe, c'est de favoriser les amis promoteurs qu'on construit sur Charent? Ça, c'est ma question. Alors, écoutez, là, c'est sûr que là, c'est des allégations que vous faites. Là, on n'est pas là pour discuter de ça, mais on va répondre quand même par rapport au tracé, le tracé sur Charest puis par rapport au terrain vacant. Comment ça se passe, M. Bédard? Je vais prendre... Simplement, il y a plusieurs expériences dans le monde qui ont été faites en termes de requalification. Il faut se rappeler que le tracé de Charest, c'est 3 km environ, la portion que les gens débattent sur un tracé de 24 km. Il y a des expériences dans le monde qui ont été faites, entre autres, je pense à Nantes et puis je pense à Metz. Il y en a aussi en Amérique du Nord. Et c'est des expériences qui ont été très enrichissantes et très réussies de requalifier des parties de la ville qui avaient été délaissées au fil des années. On pourra, on a même une mini-présentation, ça me fera plaisir de la partager avec vous, M. Lefebvre, mais effectivement, ce modèle-là, il a déjà réussi dans le passé. Alors, je vois le maire qui vient au micro parce que c'est sûr qu'on a bien dit qu'on voulait faire cette consultation dans le respect des personnes. Je vous permets de répondre puis après ça, on poursuit dans un bon climat, s'il vous plaît. Oui, c'est juste qu'à un moment donné, c'est dégoûtant ce qu'on vient d'entendre. On n'a pas le droit de faire de telles allégations gratuites, inutiles, insensées. Il faut respecter les gens. L'intelligence, c'est ça. Autrement, ce n'est pas intelligent. Merci. Merci, M. Le Maire. Merci de la précision. Merci. Donc, je rappelle les règles. On s'est dit qu'on respectait les personnes et les opinions. Merci. On poursuit alors avec M. Gilles Kirouac. Bonjour, M. Kirouac. Bienvenue. Alors, vous m'attendez bien. Avance un petit peu. Comme ça? Comme ça, ça va? Oui, vous pouvez le monter vers vous aussi. Comme ça? Oui, parfait. Bienvenue. Merci d'avoir aux autorités de nous donner l'occasion de nous exprimer. Vous êtes résident de quel quartier ou à quel quartier vous intervenez? Je m'appelle Gilles Kirouac. Oui? Je suis né à Québec. Je réside à Sainte-Foy depuis 1976. Parfait. Merci. Et je m'intéresse beaucoup aux questions de planification des villes. J'aimerais écrire un livre sur le sujet parce que je pense que ce ne sera pas un moment perdu. Parfait. Merci. Mais pour aujourd'hui, on va se limiter à quelque chose de plus précis. La Réunion a pour objectif de régler un problème que j'appelle à court terme planifier un réseau de transport. Mais si on a un problème, c'est parce qu'il découle de faits historiques, de mauvaises décisions et d'un manque de vision. Mon propos, c'est d'essayer de susciter l'intérêt pour que l'on ait des perspectives à plus long terme. Pour moi, l'important, c'est de favoriser la création de pôles. On peut les appeler pôles, on peut les appeler des bourgades, on peut les appeler des grappes. Vous avez utilisé le terme pôle, j'adore votre vocabulaire. Une des diapositives illustrait très bien le problème. La diapositive où on voyait situer sur le territoire les hôpitaux, les cégeps, le gouvernement, etc. Ce que l'on constate, je pense que tous les administrateurs de la ville devraient avoir cette acétate-là en tête. Parce que le problème principal, tel que je le vois, c'est que la majorité des gens doivent se déplacer pour aller sur le cap diamant. Les emplois sont concentrés sur le cap diamant, les hôpitaux sont concentrés sur le cap diamant, les écoles sont concentrées sur le cap diamant. Le meilleur moyen de simplifier le transport en commun, c'est de faire en sorte que les gens n'aient pas besoin de l'utiliser en allant travailler à pied. Ma voisine va travailler au ministère du Revenu à pied. Il vous reste 30 secondes. Si l'on favorise des pôles comme ça, un peu comme le Bourneuf, je dirais, les gens auront plus tendance, auront la capacité d'aller travailler à pied, ce qui fait qu'ils auront moins besoin de transport en commun. La carte, encore une fois, parle directement, par exemple, pour illustrer que Val-Belaire, mais il n'y a aucun pôle là. Les gens qui travaillent, qui dérésident à Val-Belaire, ils travaillent ailleurs par nécessité presque. Je vous remercie. Merci, M. Kerouac. Merci. Donc, ça sera consigné au rapport de consultation. Merci. J'invite M. Guillaume Plante. Bonjour, M. Plante. Bienvenue. Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Guillaume Plante. Je suis originaire de Neuchâtel et je réside désormais dans le secteur de Montcalm. Je suis étudiant de deuxième cycle en surveillance et prévention en santé publique et je suis vice-président aux Affaires externes du Conseil exécutif de l'Allier, qui est l'Association des étudiantes et des étudiants de l'Université Laval inscrits aux études supérieures. Je suis également administrateur sur le Conseil d'administration du Forum jeunesse de la région de la capitale nationale et, bien sûr, je suis un administrateur assidu du réseau de transport depuis maintenant plus de 15 ans. Je vais ici faire du pouce sur les propos précédents de mon collègue universitaire et président de la CADEU, M. Samuel Rouette-Fille, et éviter de répéter ses propos. Alors, pour faire plus court, je viens ici aujourd'hui surtout pour représenter principalement les 11 000 membres de l'Allier, mais aussi de la communauté universitaire afin de vous annoncer que nous déposerons très bientôt pour vous un mémoire pour les consultations publiques sur le plan de la mobilité durable pour la Ville de Québec. Celui-ci a été développé justement en concertation avec l'association de premier cycle de l'Université Laval qui est la CADEU et nous espérons sincèrement que vous porterez grande attention à ce document qui sera déposé très prochainement. Je tiens également à souligner en passant que lorsque interrogé en 2010, la communauté universitaire s'était prononcée à plus de 75 % favorable à l'amélioration et le développement du transport en commun tout en favorisant l'accessibilité financière au RTC pour ses usagers et bien sûr la communauté étudiante. Je vous remercie à toutes et à tous pour votre attention et je vous souhaite une bonne lecture à venir et je vous souhaite un réseau de qualité dans un futur rapproché. Merci beaucoup. Merci, M. Plante. Merci. J'en profite pour dire que tous les mémoires, les documents qui sont déposés dans le cadre de la consultation publique seront rendus publics par la suite sur le site internet de la ville. Alors, j'invite M. Grégoire Berry et ensuite, j'aurai Bernard Tétu Alexandre Drouin. Bonjour, M. Berry. Bienvenue. Bonjour. Je m'appelle Grégoire Berry. J'habite Montcalm, anciennement Pointe-Sainte-Foy et je suis parti de... Vous pouvez vous approcher un peu plus, merci. J'habite Montcalm, anciennement Pointe-Sainte-Foy et je travaille à Lévis. J'ai une micro-niche d'utilisateur. Je reconnais la conscience. Moi, personnellement, le tracé passant par Chéry en Haute-Ville, ça m'a peu d'importance pour moi tant qu'un tracé existe en tant que tel. C'est à prendre plus qui relève plus d'experts que d'utilisateurs sans connaissance comme moi. Les problématiques que je vois concernent plus le fait de ce qui est absent du réseau de transport, que ce soit dans les lieux non desservis, c'est-à-dire toute la bulle, si je puis dire, des saules, toute sa bulle qui va jusqu'à l'aéroport, les cinémas. C'est des bulles pour lesquelles il y a une masse de population importante et qui est très faiblement desservie et qui le sera encore dans le futur. C'est peut-être aussi pour ça que je pense que le tracé qui était précédent, enfin disparu, a eu peu de mal à s'implanter dans la population. Beaucoup de gens se sont sentis comme oubliés. Il y avait un plan stratégique il y a quelques années, je ne sais pas si il est toujours actif au sein du RTC, qui était les bus de proximité en 15-30. Est-ce que ça serait un moyen de faire le lien avec cette population-là ? Très probablement. Mais il faudrait que ça soit des projets sur lesquels une communication continue, présente, forte, soit faite et que c'est une articulation avec un futur SRB ou autre tout tracé structurant qui soit très fort et très prégnant. Au niveau des autres modes de transport, vu qu'on parle de mobilité durable, les transports actifs dans beaucoup de zones de la grande région de Québec sont très difficiles, ne serait-ce que dans les parcs industriels, vouloir aller en transport en commun, à pied ou à vélo, dans les parcs industriels, les parcs technologiques. Donc, c'est un milieu de travail pendant plusieurs années. c'est difficile, voire dangereux. Entre les camions, les voitures qui roulent à généralement beaucoup plus haute vitesse qu'à la vitesse permise. Il y a quand même des problématiques à ce niveau-là à régler avant de ne parler de les refaire rejoindre par des réseaux structurants. Avoir un passage piéton, avoir un stop à certains endroits permettrait de résoudre beaucoup de problèmes pour que les gens des fois fassent des trajets qui peuvent être courts de 400 mètres, 500 mètres et les faire à pied ou à vélo. Dans le cadre d'avoir quelque chose de plus adéquat et de mieux, le SRB, au niveau de la gestion par des villes, comme on l'a vu là, il y avait quand même un certain échec. Est-ce qu'une solution ne serait pas de l'adopter avec une gouvernance au niveau directement de la communauté urbaine, donc en global, la région, dans sa globalité, et permettant de rejoindre la masse critique des utilisateurs ? Au niveau des indicateurs de pilotage, des indicateurs de gouvernance, il y a sans doute une certaine plus grande transparence qui est nécessaire avec des indicateurs précis connus à l'avance de la population et sur lesquels chacun puisse se faire une idée avec la livraison des enchiers précis de où est-ce qu'on en est rendu, ce qui, malheureusement, était dans le cadre et dans ce cadre-là n'a été pas réglé. Donc, je vais m'arrêter là puisque les mains ne sont pas proches. Merci. Parfait. Merci beaucoup, M. Berry. Merci. J'invite M. Bernard Tétu. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Bernard Tétu. J'habite Sainte-Foy près du Château-Bonne-Entente. En fait, je pense que pour développer un réseau inspirant, un réseau structurant, plutôt, il faut s'inspirer de villes à peu près de la taille de Québec. On a parlé d'Ottawa. Une autre ville intéressante pour y avoir vécu, c'est Strasbourg, où ils ont développé une ligne en 1995. Actuellement, il y a quatre lignes qui ont été développées. Ça montre, en fait, qu'une fois qu'un système comme ça est installé, ça amène les utilisateurs à l'utiliser. On parlait de confort. Si on compare le tramway, par exemple, avec un transport de type SRB, c'est un peu comme de comparer, prendre le train ou le bus pour aller à Montréal, par exemple. Je pense qu'en termes de confort, je pense que ça parle de soi. Ensuite, ce que je suggère, c'est qu'on revisite. Il y a eu une étude de faisabilité qui a été faite en 2003 que je trouvais très intéressante, très bien faite et qui suit essentiellement le trajet du métrobus. On expose les raisons, etc. et je n'ai pas vu dans cette étude-là toutes les contraintes dont on parlait en passant par René Lévesque. Un dernier point, en fait, moi, je suis professionnel, je ne suis pas étudiant. Ça fait 30 ans que je prends le transport en commun pour faire l'essentiel de mes déplacements professionnels. Je pense qu'on a un bon réseau, même actuellement, un bon réseau de transport en commun. Je pense que ce que ça a besoin, c'est un bon plan de communication pour mettre en valeur les avantages. J'ai toujours vu surtout des avantages à voyager avec le transport en commun. Et de cette façon-là, en fait, on a vu des capsules qui étaient très intéressantes qui pourraient être utilisées dans ce sens-là. Et je pense que si on réussit à aller chercher davantage d'adeptes, on va diminuer la congestion. Je parle à court terme avant même d'avoir un réseau d'e-structurant. Merci beaucoup. Merci, M. Tethu. Merci. C'est noté. Donc, vos suggestions seront consignées au rapport de consultation. J'invite M. Alexandre Drouin. Ensuite, j'ai Olivier Colon-Desrames, Claude Serré et Pierre Leroux. Bonjour, M. Drouin. Bienvenue. Oui, bonjour. Donc, Alexandre Drouin. Je suis porte-parole aujourd'hui pour les jeunes pour la mobilité durable. Donc, j'ai grandi ici à Sainte-Foy-Sillerie. Puis, la proximité du métrobus a vraiment été un vecteur de liberté durant mon adolescence. Donc, je souhaite à toutes les familles de la région de Québec d'avoir un accès rapide et facile au réseau structurant, quel qu'il soit. Je pense aux jeunes, aux personnes âgées, ou je pense aussi à tous ceux qui ne se sentent pas à leur place dans une ville développée présentement pour l'automobile. Donc, nous, les jeunes pour la mobilité durable, nous soutenons cette cause pour différentes raisons, que ce soit pour l'économie locale, pour l'environnement, pour l'équité sociale et la santé, ou simplement par souci d'efficacité dans nos déplacements. Ensemble, nous reconnaissons qu'il n'y a pas une solution miracle, mais un ensemble de mesures pour offrir des choix de mobilité à tous les citoyens. nous supportons les démarches entreprises par la Ville de Québec pour la doter d'un meilleur réseau structurant, le meilleur réseau structurant possible. Joignez-vous à nous pour réclamer une ville équitable et attractive, là où tous les citoyens peuvent se mouvoir également, peu importe leur mode de déplacement. Pour ma part, les consultations de 2010 sur le plan de mobilité durable étaient dans les premières auxquelles j'assistais, avant d'étudier dans le domaine de l'urbanisme. Ce réseau structurant aura peut-être une fréquence de trois minutes, mais moi, ça fait sept ans que je l'attends. Donc, je vous invite, soyez audacieux, ce n'est pas qu'un enjeu politique, c'est avant tout un enjeu d'intérêt public pour les générations futures. Alexandre Douin, debout pour la mobilité durable. Merci beaucoup, merci. Merci, c'est noté. J'invite M. Olivier Colland-Dérame. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Olivier Colland-Dérame. Je travaille pour le regroupement régional des organismes de personnes handicapées, le ROP03. Écoutez, en commençant, un petit bémol dans votre document de consultation, ça aurait été appréciable que vous annonciez tous les accommodements que la ville offre aux personnes handicapées pour participer aux concertations. Les salles sont équipées de boucles magnétiques, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de villes qui peuvent s'en vanter. L'autobus accessible à côté en fauteuil, le bâtiment, le personnel. Regrettable également que vous ne citiez pas les deux documents de la ville de Québec et du RTC sur l'accessibilité aux personnes handicapées. Les deux structures ont fait beaucoup d'efforts dans les dernières années. On commence à voir que ça paye, on commence à voir aussi un réseau qui permet aux personnes handicapées de se déplacer. ça aurait été appréciable en tout cas qu'on le voit. Au niveau du SRB, nous, on a eu la chance d'avoir deux rencontres avec les gens du bureau d'études. Ça nous a permis de constater qu'il y avait édant le souci et de l'intelligence parce que ça en prend aussi. Il commence à y avoir des très bons professionnels à la ville et au RTC. Là, ça tombe bien, il y en avait dans le bureau SRB. Pour nous, ça serait vraiment un acte structurant pour le déplacement des personnes handicapées. Par contre, il y a quelque chose qu'on a du mal à faire avancer, c'est toute la question de la mobilité par la proximité. Effectivement, le meilleur moyen de ne pas abîmer une route, c'est que les gens marchent sur le trottoir plutôt que dans un autobus, y compris qu'ils consomment moins le transport adapté. On l'a vu, nous, on était sur le projet pour Canardière, Place Limoilou. La ville a fait un super beau travail. Il y a un beau travail de concertation, de réflexion. Ça va vraiment être intéressant du point de vue de l'accessibilité universelle. Par contre, pour faire embarquer les commerçants, c'est toujours compliqué. Monsieur le maire l'a dit, quand il y a de l'argent à le prendre, on est mieux de le prendre. Il y en a. Il y a un programme qui s'est débloqué au fédéral. On a réussi à en faire débloquer un au provincial. La ville de Québec a un programme de rénovation de façade, avec des petits délais d'attente, mais ça pourrait s'ajuster. Mais il faut que les commerçants embarquent, il faut que les groupes communautaires embarquent, il faut que le réseau de la santé embarque. il n'y a rien de mieux que d'y aller à pied et puis le bus permettra, ou le SRB permettra de faire le reste. Et puis, il y a quelque chose qu'on ne peut pas passer sous silence, c'est le transport adapté. Alors, il vous reste 30 secondes ? Parfait, c'est tout ce que j'ai besoin, un quart du temps pour parler de transport adapté, un transport essentiel. On sait que l'agglomération a investi, on sait que le ministère des Transports, au final, a lâché quelques grenailles, mais que c'est loin d'être suffisant. Mais il faut penser la mobilité durable avec les personnes qui ont des limitations. Et le transport adapté, on aura beau faire tout ce qu'on peut, il faudra toujours du transport adapté et avec le vieillissement de la population. Puis là, on entend des voitures autonomes qui ne font pas de bruit, des vélos partout, des rollers, c'est super cool. Mais pour des personnes handicapées, cette multiplicité vient complexifier les espaces. Quand elles s'ajoutent au commerce et aux services inaccessibles, il faut le transport adapté. Et ça, il faut vraiment faire un investissement. Il ne faut pas attendre que le gouvernement provincial dénièse parce que sinon, on va finir par en perdre. Et déjà, dans les derniers temps, il y a des difficultés sur lesquelles on travaille, mais il faut l'investissement avant que le provincial décide de venir soutenir l'agglomération de Québec pour continuer à donner un bon service de transport adapté. Merci. Merci, M. Colombera. Merci. Alors, je voulais préciser aussi qu'on a pris en compte l'accessibilité universelle dans le choix des lieux pour la consultation. Par contre, c'est vrai qu'on aurait pu le communiquer dans nos documents. D'habitude, on le fera les prochaines fois. Merci. Alors, j'invite ensuite, j'invite M. Claude Serré. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour. Alors, moi, j'habite sur le chemin Saint-Louis à proximité du boulevard Pidouze et j'ai deux commentaires à faire. Le premier, c'est, moi, j'ajouterais dans les caractéristiques d'un réseau structurant, j'ajouterais le côté attractif du projet, c'est-à-dire que je pense qu'il faut aller chercher des clients et donc, il faut que le trajet, je ne me prononce pas à savoir est-ce que c'est Charest, est-ce que c'est Grand Allé, René Lévesque, mais je pense que le trajet doit susciter de l'intérêt chez les automobilistes pour dire, peut-être que ça serait intéressant que je mette mon auto de côté et que j'essaie ça. Et l'autre volet que je trouve important, c'est le confort. Le confort d'un, moi, j'appelle ça un tramway, le confort d'un tramway, je pense que c'est attractif pour quelqu'un qui est dans son auto matin et soir. Ça termine mon premier point. Le deuxième point, j'aurais une question à vous poser, que je n'ai pas vu l'information. Est-ce que vous avez le nombre de véhicules qui rentrent tous les matins venant de la Rive-Sud et qui sortent le soir en utilisant soit le pont La Porte ou le pont Québec? Est-ce que vous avez cette quantité-là? Alors, est-ce qu'on a l'information, M. Desrivières, le nombre de véhicules qui rentrent le matin de la Rive-Sud et qui sortent le soir par le pont Pierre-La Porte vers la Rive-Sud également? Donc, on peut présumer que c'est des travailleurs et... On parle d'environ, là, 20 000 déplacements qui entrent dans Québec, 7 000 qui en ressortent. D'accord. OK. Ça, c'est le matin. Le soir, c'est l'inverse. OK. Alors, écoutez, moi, c'est simple. J'inviterais les deux maires, celui de M. Labeaume de Québec et celui de Lévis, M. Lehouillé, à s'asseoir ensemble et à continuer leur démarche parce que je trouve absolument impensable d'envisager qu'on se développe en vaste lot à Québec, qu'on n'aille pas chercher des clients à Lévis pour les amener à Québec et leur dire « Laisse ton auto à Lévis puis prends le transport en commun pour t'emmener à Québec. » C'est enlevé... C'est peut-être pas un autre lien de moins, mais mon Dieu que ça... Alors, c'était mon intervention. S'il me reste quelques secondes, j'ajouterais quelque chose concernant les pistes cyclables. Alors, rapidement, parce que là, ça fait deux minutes passées, rapidement. Pour suivre le développement parce qu'on s'est toujours fait dire à Québec « Ah non, pas de vélo, il y a trop de côtes. » Le vélo électrique s'en vient. On n'a rien vu encore. Parfait. Merci. Merci, M. Serré. J'invite M. Pierre Leroux et puis juste vous dire qu'on est rendu au numéro 27. Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez bien ? Oui. Alors, mon nom est Pierre Leroux. Je suis... Vous ne fiez pas à mon accent, je suis là depuis 9 ans. Je suis citoyen canadien et je réside actuellement à Sillerie. D'abord, je sentais la déception dans vos regards pendant les vidéos et je mesure la peine que ça a dû être pour vous l'abandon du projet de SRB. C'était un énorme travail. Je vais moi-même le livre chez moi sur la mobilité durable, je l'ai lu. Voilà, je voulais vous dire que ce n'est pas facile, mais on va y arriver. J'ai cinq points, alors ça va être difficile de tout caler, mais d'abord, je voulais parler de l'éléphant qui est dans la pièce. Ne me regardez pas, c'est pas moi. Les radios de Québec. Oui, j'ai envie de parler un peu des radios de Québec. Écoutez les publicités qu'il y a sur les radios de Québec. Moi, je dirais qu'il y a au moins 50% de publicités qui sont sur les autos. Les gens qui vendent des autos, qui sont regroupés d'ailleurs en syndicats, eux, ils n'ont aucune envie qu'on ait un transport public confortable, efficace. Non, ils n'en veulent pas. Les gens qui prennent ce genre de transport consomment moins d'autos. Ils ont moins d'autos, en général. Donc ça, ça leur fait peur. Alors, les appels à la haine, ça va peut-être s'arrêter. Ça va peut-être prendre aussi une révolution des consciences pour qu'on arrête de prendre trop en compte ces radios qui sont toxiques. Deuxièmement, je voulais parler de la fierté. Moi, je suis incroyablement fier de vivre à Québec. Pour toute ma famille, c'est une énorme fierté que je vive ici. Cette ville est magnifique. je pense que ça prend un transport dont on est fier, un transport beau, un transport confortable avec peu d'arrêts. Je prenais une petite statistique de San Francisco. Vous voyez des nombres de personnes qui seront dans la région de Québec dans les années à venir. Savez-vous combien San Francisco avait d'habitants quand ils ont construit leur MUNA ? Alors, le MUNI, je pense, c'est un super transport très, très, très rapide dans toute la vallée. Il vous reste 30 secondes. Oh, là, ça va être court. Il y avait juste 680 000 personnes quand il a été construit en 1980. Alors, j'ai parlé une fois avec un ami. Je lui ai dit, disons, les gens qui ont des autos, c'est un peu les BS de la société. Ils coûtent tellement cher. Alors, là, c'est une question pour vous. Je voudrais savoir combien ça coûte un automobiliste quand il est à Québec, mais aussi quand il est loin. Combien ça coûte à moi, en taxe, quelqu'un qui est très éloigné et qui fait la route tous les jours, y compris à Lévis. Ça m'intéresserait de le savoir. Alors, évidemment, c'est très choquant de dire que les automobilistes sont les BS de la communauté, mais j'en avais à conclure. Oui, bon, voilà. Donc, ça m'intéresse de savoir. Et puis, pour que ça change, je pense que les transports vont devoir avoir... Les transports en commun doivent être plus adaptés aux familles. Je vais juste conclure sur une chose. J'aimerais savoir dans cette pièce, élue, représentante de la ville compris, est-ce que ça vous embêterait de lever la main pour savoir qui utilise les transports en commun ? Parce que quand on est client soi-même d'un transport, on le design mieux, on en fait quelque chose de mieux pour la communauté. Alors, on a eu cette question déjà. C'est sûr qu'on n'est pas dans un tribunal pour juger. Oui, oui, oui. Mais c'est pour tout le monde. C'est pas le... Mais c'est correct, là ? C'est pas un peu pour tout le monde. Excusez-moi. Merci beaucoup. Mais il y a quand même beaucoup de mains qui se sont levées, je pense. Oui, oui, oui. Voilà. Merci. C'est difficile de juger juste là-dessus. Voilà. Merci, M. Leroux. Puis, si vous avez des éléments que vous n'avez pas pu dire, vous pouvez nous les déposer dans un mémoire. Oui. Parfait, merci. J'invite M. Pierre Martel. C'est le numéro 28. Bonjour. Bienvenue. Après, j'aurai Marie-Andrée Comtois et Paul Mackay. OK. Oui, bonjour. Moi, je demeure ici dans le quartier Saint-Louis-de-France, utilisateur à la fois de l'automobile et de l'autobus assez fréquemment aussi. J'aimerais porter juste quelques réflexions à ce propos-là parce que quand on parle d'un troisième lien à Québec, ça, ça signifie qu'on donne l'opportunité à beaucoup plus d'automobiles de venir dans notre ville et on a déjà des problèmes un petit peu de circulation. Je me pose de sérieuses questions par rapport à ça. J'aurais aimé voir un réseau de transport en commun intégré. L'autre question aussi que je me pose, c'est pourquoi les autobus de Lévis viennent à Québec quand on ne pourrait pas, nous, de Québec, aller en chercher dans les régions de Lévis aussi. C'est une autre question à se poser. Personnellement, quand j'ai entendu parler les premières fois aussi du tramway à Québec, j'étais enchanté, je disais enfin on va se moderniser. Je suis allé déjà, j'ai eu la chance d'aller en Europe, à Orléans, entre autres à Bordeaux. Ils ont des systèmes de tramway vraiment très performants. Eux autres ont privilégié le transport en commun avant l'automobile parce qu'il y a des secteurs où il n'y a pas de transport, il n'y a pas d'automobile qui passe par là. C'est strictement ces voies-là qui sont réservées au transport en commun. Bravo pour ces endroits-là. Et effectivement, c'est très, très efficace. Il y a une autre chose aussi par rapport à ce que j'ai vu à Bordeaux. Quand je suis arrivé là en voiture, je vois qu'il y a un certain stationnement incitatif à l'entrée de cette place-là. Le stationnement est très peu coûteux, quelques euros seulement. Et on me remet des billets d'autobus pour en aller à un retour dans la ville de Bordeaux. Tu vois ça extraordinaire? C'était le même prix. Il n'y avait pas de coûts supplémentaires. Ça, c'est un incitatif aussi à ne pas me rendre avec ma voiture en ville. Il vous reste 30 secondes? Oui, parfait. Et l'autre point qui est bien important pour moi, c'est que quand on veut aller utiliser le transport en commun, il faut pouvoir se rendre efficacement de la maison, mais à pied généralement, ou en stationnement incitatif, mais à pied aussi. Quand on veut traverser, exemple, le boulevard Laurier, il y a plusieurs endroits où, pour aller presser sur notre bouton de piéton, il faut traverser dans le bord une première voie qui est aux automobiles seulement, ce qui est un peu plus risqué. Je trouve ça un peu particulier. Même juste ici à côté, sur la route de l'Église, il y a justement des voies de sortie pour aller traverser la rue. Donc, le secteur piétonnier devrait être amélioré aussi pour faciliter l'accès au transport en commun aussi. Merci. Merci. C'est noté. Merci pour vos commentaires. Alors, j'invite Marie-Andrée Comtois. On est au numéro 29. Alors, est-ce qu'elle a quitté? Peut-être qu'elle a quitté. Marie-Andrée Comtois. Elle passe. Elle passe. Parfait. Donc, je poursuis avec M. Paul Mackay, numéro 30. Est-ce qu'il est ici? Bonjour. Bienvenue. Prenez votre temps. Oui, bonjour. Alors, Paul Mackay. Alors, au même moment où se tiennent les consultations sur la mobilité durable, on annonce la construction d'un nouveau pôle commercial de 5 millions de pieds carrés à l'intersection des autoroutes Charest et Duplessis. Pouvez-vous me rassurer? Existe-t-il déjà un plan de desserte de ce lieu en transport en commun efficace et à un prix abordable pour les finances du RTC? Si oui, pouvez-vous le rendre public? Alors, par rapport au développement à l'intersection Charest-Dupressis, vous voulez savoir si le transport en commun est prévu dans ce secteur-là? Oui. Parfait. Est-ce que quelqu'un peut répondre à ça? M. Karl Robitaille, chef planification du réseau pour le RTC? On est en train présentement de regarder l'ensemble du réseau de transport de la capitale puis on va avoir des consultations publiques, des présentations publiques au début du mois de septembre dans lesquelles on va regarder tous les déplacements de tous les gens et ça va nous faire plaisir de vous le présenter exactement à ce moment-là. Dans ce coin-là, on est en train de faire un stationnement incitatif, je ne sais pas si vous avez remarqué, donc c'est certain que le stationnement incitatif est planifié de décès à vie par le transport en commun puis l'ensemble du secteur. Oui, mais le stationnement incitatif n'est pas relié à la présence des commerces, c'est ça qui vont être là. Comme a dit M. Le maire, c'est que le transport en commun sera là où les gens se rendent et c'est un endroit qui est difficilement accessible, c'est ça, pour un dessert en transport en commun. Alors, c'est noté puis vous pourrez participer aussi aux séances du RTC du 5 au 9 septembre. Comment se fait-il que la ville ne fasse pas référence à l'objectif du gouvernement du Québec de réduire les gaz à effet de serre d'environ 30 % d'ici l'an 2030? Alors ça, vous voulez dire au niveau des communications? On n'en a pas parlé, c'est ça, dans les présentations de la ville, c'est ça? D'accord. Bien, écoutez, vous pouvez nous le dire, il y a quelqu'un qui a mentionné le plan de communication, donc ça pourrait aussi être un élément qui est ajouté. Et j'aimerais aussi mentionner qu'on a parlé de démographie, on a uniquement parlé en termes de nombre de résidents à Québec, mais on n'a pas du tout parlé sur le phénomène du vieillissement de la population qui va avoir des conséquences marquées. Alors, je vous remercie. Alors, parfait. Alors, attendez, parce qu'au niveau de la démographie, oui, M. Bédard, allez-y. Oui, ça, au niveau de la démographie, quand on parlait des enquêtes origines-destinations et quand on parlait aussi des prévisions, c'est quelque chose qui a été pris en compte parce qu'effectivement, la population de 50 à 65 ans continue à travailler plus maintenant qu'avant. Il y a des jeunes qui vont atteindre un niveau, vont prendre leur retraite. Alors, le profil démographique a changé et ça a été pris en compte dans les études et dans les façons de se déplacer. Puis, je peux également vous dire que dans le cadre de la révision, là, du schéma d'aménagement et de développement, il y a des scénarios démographiques et il y a un cahier technique sur la démographie qui est disponible et on l'a mis aussi sur le site Internet, là, de la consultation sur la mobilité durable et le vieillissement est pris en compte, là, dans le calcul des nouveaux ménages. Parce que l'Institut de statistiques dit que ça va augmenter d'environ 15-16 % de la population à environ 30 %, c'est ça, de la population. Alors, ça va être comme majeur comme un impact, là, puis on est un peu lents à réagir à ce phénomène-là. OK. Alors, ça va? Est-ce que ça va, Mme Loiseau, c'est correct? Donc, je vous invite à aller regarder le cahier de démographie pour avoir les chiffres exacts, là, d'accroissement des ménages pour Québec. Alors, on poursuit. M. Blouin? Non. M. Guy Blouin? Boivin. Boivin, OK. Oui, tout à fait. Je connais votre nom, mais c'est sur ma feuille que c'est pas bien écrit. On recommence. M. Boivin, numéro 31, bienvenue. Guy Boivin, quartier Montcalm, usagé du transport en commun. Je suis dérangé par l'accent mis sur la fluidité automobile. Tous ont peur que les quartiers deviennent des quartiers de transit. Maintenir l'humanisation des rues, que les autoroutes deviennent des boulevards urbains, car ils servent davantage aux banlieusards qui ne sont souvent pas de Québec. L'élargissement de l'avenue royale me scandalise. J'aurais même mis des postes de payage pour que les visiteurs payent leur part de rue que les citoyens payent pour eux. Prioriser la qualité de vie dans les quartiers. Il y a ici un conflit entre la question philosophique nord-américaine qui privilégie l'automobile versus la vision européenne. souvent les centres-villes européens sont barrés à la circulation. Pensez la ville de Québec avec plusieurs centres-villes, surtout depuis la fusion. Je ne suis pas favorable à la philosophie du maire. Tracez-la où les gens vont. Plus la ville grossit, plus les gens vont n'importe où. Il faut chercher la logique. Il faut convaincre les gens de prendre le transport en commun, ce qui n'est pas le cas actuellement. Le transport est mal adapté. Je vous donne un exemple concret. Je voulais voir un film au Galerie de la Capitale le soir. Je ne pouvais pas revenir. Il vous reste 30 secondes. Ouf! Donc, les parcours souvent se superposent. Exemple 800-801 sur René Lévesque. cherchez continuellement les horaires pour les circuits secondaires. Donc, il faut chercher la logique. Moi, ce que je propose tout de suite, c'est de mettre des autobus sur les grands artères qui feraient l'aller-retour en continu. Les gens se rendent aux grands artères. Les voyageurs changent de ligne par eux-mêmes au croisé des grands artères. Attendre maximum 10 minutes l'autobus. Les différentes activités sont sur les grands axes. En attendant, j'aurais mis les métrobus prioritaires sur Henri IV, Duplessis, Robert Bourassa, etc., Laurentien, Dalouzi-Champlain, Charest, Saint-Anne-Honoré-Mercier, Félix Leclerc. En attendant d'installer, exemple, des gondoles, des monorails aériens sur pneumatiques, alors je vous invite à conclure, voire des tramways, donc vous pourriez impliquer les étudiants et les enseignants universitaires pour vous soumettre justement des idées révolutionnaires qui vous permettraient d'être original et attirant, ne serait-ce que pour les touristes et pour les citoyens en général. Donc, pour conclure, priorisez donc les piétons. Souvent, la marche et les cyclistes sont considérés comme du loisir. Les feux de circulation sont mal adaptés pour les piétons. Donc, mettre des bornes pour les vélos pour respecter, pour que les automobilistes soient obligés de respecter les voies comme il y a à Montréal. Et pour conclure, je suis d'accord avec une priorité aux feux de circulation pour les autobus avec une lumière spéciale. Merci. Merci. Merci, M. Boivin. Je m'excuse de m'être trompée dans votre nom, pourtant je vous connais, vous venez souvent aux consultations. J'invite M. Yves Urtubis, ensuite je vais avoir Carole Vachon, René Talbot et Daniel Pellchamp. Bonjour, bienvenue. Merci. Alors, je suis citoyen de Québec, j'habite ici à Pointe-Sainte-Foy depuis quelques années. J'utilise l'autobus occasionnellement. Pendant mes années de travail, je l'utilisais assez fréquemment. D'abord, bravo, je vais répéter des choses qui ont été dites, mais bravo pour la présentation et la consultation. Et bravo pour les gens de la Ville de Québec qui sont ici par cette belle journée ensoleillée. Et j'aurais tout de suite une suggestion, celle que le maire, peut-être cette semaine, puisse vous offrir à la prochaine journée ensoleillée, une journée de congé pour reprendre votre journée d'aujourd'hui. J'aurais une autre suggestion tantôt quant au thème de la journée. Je retiens la première chose. Un premier élément qu'a dit justement M. le maire dans son intervention, il disait la prospérité augmente dans notre région. Le chômage est bas. Et ça m'a suscité tout de suite cette idée oui, la prospérité augmente, mais qu'est-ce qu'on a en fait de cette prospérité-là? Et j'ai envie de répondre, il me semble, ce que j'ai entendu cet après-midi. Augmentons la qualité de vie et contribuons, puisque nous sommes riches, à lutter contre les changements climatiques. Il me semble que ce sont des objectifs, ça, qu'on devrait se donner. Après ça, il peut y avoir toutes sortes de moyens, mais on peut discuter comme on le fait maintenant. Il me semble, moi, le maire m'excusera, il me semble qu'on n'a pas eu assez de leadership politique durant les dernières années pour défendre cette idée du transport en commun au nom de grandes valeurs comme la qualité de vie, comme la lutte au changement climatique. C'est certain que dans une région comme Québec, tantôt quelqu'un parlait du placard, où il y avait du monde de cacher, là, c'est intolérable des choses comme celle-là, c'est sûr, mais ça fait partie de la démocratie. Bon, alors, il faut qu'il y ait un débat public là-dessus, puis quand on est entre nous aujourd'hui, on est porté à se dire, mon Dieu, tout le monde à Québec est favorable au transport en commun. On sait très bien que ce n'est pas le cas. Il vous reste 30 secondes. Je vous remercie, ça va être suffisant. Dans les débats politiques, je vois, je suis d'accord avec l'idée du M. Tantot qui disait qu'il faut absolument que la ville de Québec s'entende avec la ville de Lévis pour éviter cette congestion qui nous vient de la Rive-Sud vers la Rive-Nord. Ce n'est pas possible qu'on reste dans des corridors, dans des silos. Je comprends très bien que de ce temps-là, on ne veut pas aller s'asseoir avec la maire de Lévis. Là, on peut regarder une petite chaîne pendant un petit bout de temps, mais c'est sûr qu'il va falloir faire quelque chose avec ça. Je vais terminer avec une suggestion. Peut-être que ça existe déjà, mais dans la perspective où, à la ville de Québec, on travaille, on le voit, vous l'avez fait, une belle démonstration aujourd'hui, très fort pour développer le transport en commun. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un rôle d'animation que la ville, que les fonctionnaires, que les bureaux, certains bureaux de la ville pourraient jouer auprès des entreprises, auprès des institutions pour les amener à réfléchir aussi à ce qu'elles peuvent faire pour diminuer justement cette congestion, pour changer les mentalités? Bon, on sait déjà l'université, merci les étudiants, vous combattez pour avoir un transport en commun gratuit pour les étudiants. Il y a un certain temps déjà, il y avait un parti politique qui n'existe plus maintenant, qui prônait, lui, la gratuité du transport en commun, l'idée que j'ai retrouvée encore aujourd'hui. Alors, vous êtes à conclure? Il me semble qu'il y a quelque chose à faire de la part de la ville pour aller au-devant des institutions. On n'a pas à attendre que l'université vous appelle pour dire, il y a-t-il quelque chose qu'on peut faire. Merci. Merci. Merci, M. Artubis. J'invite Mme Carole Vachon ou M. Carole, pardon. M. Carole Vachon. Bienvenue. J'ai l'habitude. Je suis résident ici, donc pour le voir, à Coins-Chemin-Saint-Foy et Henri IV. J'ai la chance de travailler chez moi. Bon, un autre avantage. Mais c'est sûr, c'est évident que si on veut se déplacer dans le centre de la ville de Québec, en véhicule, il faut prendre la direction du boulevard Charest, que ce soit en véhicule personnel ou on pourrait parler du transport en commun. Moi, évidemment, j'utilise presque toujours le vélo. On n'a pas assez cette culture-là, surtout à mon âge, de se déplacer en vélo pour aller à Québec. C'est une merveilleuse fontaine de vitalité. Mais nonobstant tout ça, d'abord, oui, on aura beaucoup besoin d'améliorer le circuit cyclable à Québec. Première chose. Mais tant qu'à parler de transport en commun, l'axe, donc, du SRB, du SRB qui est proposé par la ville de Québec, mériterait-elle pas d'être assistée dans la toile qu'on a parlé tantôt, à défaut de parler du squelette? Alors, cette toile-là, d'utiliser une forme quelconque de monorail, est-ce que la ville a évalué la faisabilité du monorail à Québec de différentes façons? C'est sûr, il y a des aspects techniques et physiques qui compliquent les choses. On ne fait pas circuler des roues dans le ciel quand il y a des autobus qui circulent en dessous. Mais, avec des incitatifs à ne pas prendre l'automobile pour aller à Québec, comme par exemple baisser les tarifs du RTC, avoir des zones de péage pour rentrer en ville en automobile, comme beaucoup de villes européennes font. Donc, parce qu'un système comme celui dont on a besoin dans une ville aussi variée en hauteur et en structure qu'à Québec, ça prend beaucoup plus de solutions applicables en même temps. Est-ce que la ville a évalué le monorail? Alors, parfait, c'est un commentaire. Est-ce qu'on pourrait répondre? C'est une proposition? C'est une proposition, mais là, je voulais savoir, j'ai la réponse maintenant, la ville n'a pas évalué l'idée de monorail. Vancouver, on en a un. Alors, c'est noté comme proposition puis ça sera analysé. Merci beaucoup. Merci, M. Vachon. Alors, j'invite M. René Talbot, ensuite j'ai Daniel Pelchat et Pierre Richard. Alors, bonjour, bienvenue M. Talbot. Oui, bonjour. Moi, je reste au centre-ville. J'ai fait le choix d'être piéton pour aller au travail depuis 25 ans. mais j'ai regardé les débats, les pour les comptes, les médias sociaux par rapport aux gros projets puis je me disais qu'il y a une question qui me semble quasiment évacuée. Qu'est-ce qui fait qu'un automobiliste va décider de laisser sa voiture-là puis de partir puis de prendre le transport en commun? Oui, ça peut aller vite au centre-ville mais il faut s'y rendre pour avoir resté à l'orée de ville pendant des années puis qu'il y en ait du monde qui sont en banlieue. Souvent, le problème, c'est les horaires. Il y en a beaucoup le matin, après ça, il n'y en a plus, ça finit tôt mais aussi, je sais que dans le temps, il n'y avait rien que les gros autobus mais à présent, on a des options de petits autobus électriques donc je pense que, moi je propose qu'une des solutions serait d'aller chercher les gens où ils sont avec des circuits plus fréquents qui les amènent dans les terminus pour aller après ça vers les centres dans tous les 800, 801 ou autres projets qui naîtront éventuellement. Donc vraiment, aller chercher les gens où ils sont parce que j'ai vu beaucoup de commentaires que les gens « Ah, moi je ne laisserai pas mon auto, je ne laisserai pas mon auto » mais c'est parce qu'on ne va pas vers eux. On pense beaucoup à aller plus vite, à mettre plus de monde mais on ne pense pas nécessairement à aller vers eux. Ça, d'avoir un accès plus fréquent, peut-être avec des plus petits bus parce que comme monsieur disait tantôt beaucoup dans « Je ne sais plus trop quel numéro » j'étais tout seul avec le chauffeur, ça m'est arrivé aussi quand je restais à la Redville que j'étais plus jeune. Donc peut-être des plus petits bus puis peut-être aussi que les gens quand ils vont travailler le matin, ils ne veulent pas attendre à la pluie puis à moins 20 donc peut-être plus d'abris bus dans les quartiers résidentiels. Peut-être qu'on n'a pas besoin d'un de chaque côté, c'est le matin qu'ils attendent pour partir le soir, ils débarquent, ils vont chez eux. Donc peut-être ça n'en prend rien que d'un bord de la rue aussi. Donc ce sera les principaux points que j'aimerais amener. Parfait, c'est noté. Merci monsieur Talbot. Merci beaucoup. Merci. Alors juste vous précisez, il est 16h35 et puis j'ai encore environ une dizaine de personnes inscrites. Donc s'il y a des gens qui n'ont pas parlé qui souhaitent s'inscrire, je prendrais peut-être une autre ou deux personnes de plus puis sinon ça sera, ça va être les dernières interventions. Bonjour, bienvenue madame Pelchat, Daniel Pelchat. C'est ça, exactement. Moi je vis à Sainte-Foy, ça fait presque 20 ans. J'y suis très bien. J'en profite pour remercier le maire Régis Labeaume et son équipe. Un dynamisme, Québec est sur la map. Je me demande pour le transport en commun, est-ce que c'est une volonté politique, provinciale et fédérale? C'est juste des remarques. Transport en commun adapté, ça retiendrait peut-être plus facilement les immigrés, les jeunes familles. On a une géomorphologie un peu spéciale à Québec, la Haute-Ville, la Basse-Ville, les Côtes et tout. Mais une ville comparable à nous autres, Ottawa, ça fonctionne très bien. Entre un incitatif important, peut-être que dans les heures ouvrables, de 9h à 5h ou de 8h à 16h, en faire un succès, que les gens prennent vraiment le transport en commun. Notre type de transport est élevé pour la qualité du service, je trouve. la fluidité et la rapidité, ce n'est pas vrai à Québec. C'est de valeur, mais c'est comme ça. Mais ça ne veut pas dire impossible, parce qu'on a une équipe dynamique et des gens pleins de bons vouloirs. Le monoreille, c'est une solution intéressante, mais si ça brise tout, c'est déjà moins bon. Ma dernière réflexion, ça va être le pont de Québec, un monument centenaire qui pourrait peut-être être utilisé pour les trains de banlieue, Québec-Lévis. Et ma toute dernière réflexion, il est mieux parfois de faire cavalier seul que d'être mal accompagné. Merci. Merci, Mme Pellechamp. Merci. J'invite M. Pierre-Richard. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Pierre-Richard, résident de Cap Rouge, conférencier sur les changements climatiques formés par Al Gore. Donc, pour moi, les changements climatiques, c'est très important. Je pense qu'en premier, il faudrait interdire l'étalement urbain et densifier la ville. Je pense aussi que le SRB va prendre quelque chose comme 10 ans à arriver. C'est probablement trop long. Alors, ce qui va se passer, c'est que la technologie va changer avec Uber et les taxis automatiques, les 100 pilotes, qu'on va pouvoir commander facilement avec un cellulaire, que le taxi va pas s'arrêter à différents endroits pour ramasser des gens. J'ai peur que le SRB arrive trop tard, ce service-là arrive avant le service automatique par voiture et qu'il ne soit pas très utile. Donc, il faut prendre l'argent qui est sur la table. Mon idée, ce que je pense, c'est qu'on devrait avoir de petits autobus électriques rechargeables, qui pourraient être rechargeables au pôle ou au terminus, qui arpent continuellement les petits quartiers pour aller, les quartiers comme Cap Rouge ou peut-être à Beauport, qui vont chercher les gens tout le temps en continu, électriques, si possible, sans conducteur, qui se rechargent au point de... ce que je disais au pôle, et qu'ils amènent ça au terminus pour pouvoir utiliser les gros autobus qui devraient être le plus possible hybrides pour réduire la consommation et les émissions de gaz à effet de serre. Je pense que ce serait peut-être moins cher et plus rapide à développer parce qu'on a juste besoin d'acheter des voitures et des autobus électriques qui existent déjà. Sans conducteur, ça pourrait prendre un certain temps. Et on pourra voir ça rapidement avant que la solution éventuelle, à mon avis, des voitures autonomes et électriques arrivent. Merci. Parfait. Merci. M. Richard, restez pas trop loin. On a une précision apportée par M. Jacques Bédard. Allez-y, M. Bédard. En fait, M. Richard, vos préoccupations et tous ces développements technologiques-là auxquels vous faites allusion, ça cadre très bien avec le projet de réseau structurant puisqu'ils vont travailler tous à bonifier l'offre de mobilité. Les voitures de petits gabarits dans des quartiers des autobus automatisés, quand ils vont arriver, c'est des solutions qui s'intègrent très bien avec la philosophie d'un réseau structurant. Merci, M. Bédard. Donc, ensuite, j'ai M. Jean Cloutier et par la suite, il y aura Mme Ginette Paquin, Mme Odette Saint-Onge, M. Éric Savoie. Bonjour, M. Cloutier. Bonjour, Mme. Je vais jouer bon joueur, Régis, puisque j'ai annoncé ma candidature. Non, mais c'est une activité publique. J'ai numéro 38. Vous intervenez à ce citoyen. J'ai un point 6, période de questions, commentaires du public, mais j'ai le maire qui a demandé aux gens qui sont politiciens en herbe ou pas, ou candidats, de ne pas intervenir. Donc, je vais jouer bon joueur. Je vais laisser les gens intervenir et je prends une bonne écoute que je ferai rapport à l'Assemblée générale de mon parti Démocratie Québec demain. Parfait. L'idée de ça, c'était de ne pas se servir de la consultation comme une tribune politique, comme on est proche de la campagne électorale, mais c'était vraiment plutôt pour entendre les citoyens. Merci, M. Cloutier. Donc, on poursuit à ce moment-là avec Mme Ginette Paquin. Bonjour, Mme Paquin. Bienvenue. Ginette Paquin, Sainte-Foy. Moi, j'ai la vue sur la circulation de transit qui s'en va au pont et sur... Je n'ai pas la vue sur Haricat, je passe souvent dans le coin et je vois les autos bloqués sur Haricat qui s'en vont vers le pont ou dans l'autre direction. Alors, je vais revenir à mon texte. Je trouve que l'avenir de la ville de Québec, de la ville... un peu plus près du micro, un peu plus près du micro, s'il vous plaît. On doit passer par une priorité sur le transport en commun plutôt que sur l'automobile et la ville va se demander comment elle peut éviter de continuer de construire de nouvelles infrastructures routières majeures. À cet égard, le problème qui me semble le plus important est la baisse du trafic à l'heure de pointe. L'objectif premier serait donc de diminuer le trafic de l'heure de pointe en maximisant l'intérêt pour le transport en commun. Comment? En le rendant plus efficace, plus rapide, plus confortable et, si possible, pas trop encombrant et moins cher ou même gratuit durant les pires heures de la pointe. Nous avons deux clientèles qui font le même trajet tous les jours, les étudiants et les travailleurs. Les collèges, l'université et les employeurs doivent contribuer financièrement à cet objectif. Et dans le cadre des mesures pour favoriser une baisse des gaz à effet de serre, mon Dieu, je suis fatiguée, je pense, dans le cadre des changements climatiques, le gouvernement fédéral devrait contribuer également à l'atteinte de cet objectif. Je veux dire ici, pas juste en infrastructures, mais, si possible, à la gratuité ou à la baisse du prix pendant l'heure de pointe. Il vous reste 30 secondes. Et si ça ne marche pas, il reste la solution de rendre plus difficile l'utilisation de l'automobile à l'heure de pointe en faisant payer, par exemple, le passage des ponts. Donc, ici, c'est absolument nécessaire que, si on veut diminuer évidemment la pointe, qu'il y ait quelque chose à l'autre bord du pont, à Lévis, qui ramasse le monde, que ce ne soit pas de ce côté-ci, que ce soit l'autre côté, du côté de Lévis. Donc, c'est important que ce soit prévu un parc-cobus ou avec un terminus d'autobus du côté de Lévis ou de ce côté-là. Merci. Merci, merci, Mme Paquin. Merci. J'invite Mme Odette Saint-Onge. Bonjour, bienvenue. J'habite à Saint-Foy-Cédrie. En fait, c'est une conversation récente que j'ai eue avec mon fils qui m'a incité à me présenter aujourd'hui. Il se rend à vélo depuis plusieurs années et il me mentionnait qu'il voulait s'acheter une motociclette. Comme je travaille dans le domaine de la santé, je réalise très bien que les motociclettes, c'est très dangereux parce qu'il n'y a pas de carrosserie pour protéger la personne. Donc, je lui ai fait part de mon inquiétude et il m'a tout simplement répondu que c'est plus dangereux pour moi de circuler en vélo dans Québec que de circuler en motociclette. Alors, j'ai été vraiment impressionnée. Je savais que la Ville de Québec avait fait des efforts louables pour améliorer son réseau cyclable. malheureusement, je pense que le réseau est plus souvent utilisé dans une optique récréationnelle que vraiment utilitaire. Les gens s'en servent pour faire des balades, mais pas vraiment pour se rendre d'un point à un autre pour les achats ou pour aller au travail et revenir. Il n'y a pas vraiment de pistes directes d'est en ouest ou dans l'axe nord-sud. de plus, certaines des pistes sont minuscules, pas protégées par des balises. Elles s'interrompent soudainement et ne laissent pas d'autre choix aux gens que de circuler sur les trottoirs. Les gens ont des contraventions parce qu'ils sont obligés de circuler sur les trottoirs pour éviter d'être frappés par les autos. L'Organisation mondiale de la santé écrit « Dans les pays où la voiture est le principal moyen de transport, favoriser la marche à pied et le cyclisme tout en décourageant l'utilisation de la voiture privée dans les centres urbains permet de réduire les émissions de carbone ainsi que le bruit et d'accroître l'activité physique, ce qui fait reculer l'obésité, les cardiopathies et les cancers. » Il vous reste 30 secondes. Il ne s'agit probablement pas de hasard si les Pays-Bas détiennent un bateau de surpoids par rapport aux autres pays. Pratiquement chaque route ou chaque rue dans ce pays est bordée par une piste cyclable. Le 21 novembre 2016, à Shanghai, les dirigeants des gouvernements et des institutions des Nations unies, les maires des villes et les experts de la santé du monde entier ont pris deux engagements historiques pour promouvoir la santé publique et éradiquer la pauvreté. La Direction générale de l'Organisation mondiale de la santé déclare les mesures législatives et fiscales font partie des interventions les plus efficaces que les autorités peuvent entreprendre pour promouvoir la santé de leurs citoyens, qu'il s'agisse de lutter contre le tabac, taxer les boissons sucrées ou de veiller à ce que les populations respirant un air pur puissent rentrer chez elles en vélo, en toute sécurité ou aller à pied à l'école ou au travail sans craindre la violence. Alors, je vous invite à conclure. La première priorité d'un dirigeant n'était pas d'assurer la sécurité et la santé de ses concitoyens. Une ville que l'on peut parcourir à bicyclette de façon sécuritaire serait un lègue merveilleux pour la ville de Québec. En terminant, je vous remercie d'avoir permis à tous de vous transmettre leurs inquiétudes et leurs espoirs. Merci beaucoup. Parfait. Merci, Mme Saint-Onge. Parfait. Mme Loiseau souhaite apporter des précisions par rapport au vélo. Allez-y, Mme Loiseau. Merci, Mme, de votre question. Donc, et de vos préoccupations surtout, se rappeler que dans le réseau projeté utilitaire de la ville de Québec, il y a 50 priorités qui ont été identifiées de concert avec Vélo Québec. On est en train de les mettre en œuvre depuis l'an dernier sur cinq ans. L'an dernier, on a ajouté neuf kilomètres au réseau utilitaire. Cette année, on va en ajouter une vingtaine. Et dans le secteur de Sainte-Foy, particulièrement pour le nord-sud, il y a la route de l'église qui va s'ajouter de Quatre-Bourgeois jusqu'à boulevard Liégeois à terme pour justement avoir une bonne connexion nord-sud au cœur de l'arrondissement. On en fait énormément par année. Comme je vous dis, neuf kilomètres l'an dernier, c'était du jamais vu. Cette année, on en fait une autre vingtaine de kilomètres et ce sont tous des morceaux pour relier des pistes qui sont déjà existantes de façon à améliorer la circulation utilitaire et les déplacements à vélo de façon sécuritaire, mais aussi rapide pour les cyclistes. Alors, juste parce qu'on ne vous entend pas bien quand vous n'êtes pas au micro, puis je ne veux pas qu'on rentre dans une discussion. Énormément du SRB, des autobus, tout ça, mais je pense qu'on devrait commencer par la base. Oui. Les gens à pieds, les gens à bicyclette, et ensuite, on commence à parler du SRB et des autobus, je pense. ça devrait être mis en priorité avant toute chose, avant les autobus. Parfait, c'est noté. C'est noté. Puis, encore une fois, je le répète, vous pouvez aller consulter sur le site web de la ville la vision vélo et les déplacements à vélo. Donc, on a fait toute une série de séances d'informations cet hiver sur les pistes cyclables projetées. Il y en aura d'autres l'année prochaine. Vous pouvez suivre l'information sur le site Internet. Merci, Mme St-Onge. Bonjour. Dans l'ordre, j'ai M. Éric Savoie, ensuite, Charles Gosselin-Giguer, Patrice Louison, Élise Caron. Donc, ce sont mes derniers intervenants. Ensuite, on verra s'il nous reste du temps, mais il est 5h moins 10. Donc, allez-y. Bonjour, M. Éric Savoie. Oui, bonjour, Éric Savoie. J'habite le quartier Montcalm puis c'est moi, le fils ingrat qui veut faire de la moto. OK. Donc, mes objectifs quand je choisis de quelle façon je vais me transporter, c'est d'optimiser les coûts, le temps, l'écologie, ma santé puis ma sécurité. C'est pour ça qu'en ce moment, j'ai choisi le vélo parce que ma sécurité en ce moment ne me tient pas à cœur. Mais je vais au travail à vélo à tous les jours puis l'hiver, je prends le bus, bien entendu. Puis je voulais vraiment parler du vélo en ce moment. je crois que c'est vraiment important que le réseau routier soit adapté au comportement humain puis le comportement humain c'est de choisir le chemin le plus court pour se rendre à sa destination. C'est pour ça que les pistes cyclables devraient être sur les grandes artères. Quand j'ai vu les schémas pour le SRB dans les diapositives, j'ai cherché où était la piste cyclable mais je ne l'ai pas trouvée. Et je trouve que c'est souvent ça qui arrive avec les vélos, c'est qu'on désigne la façon dont on va circuler puis ensuite on met les vélos à quelque part. Puis je voudrais pour illustrer mon propos comparer la piste cyclable du chemin des quatre bourgeois par rapport à la piste cyclable du chemin Hochelaga. Rapidement comme ça on pourrait se dire que c'est celle du chemin des quatre bourgeois qui est la plus sécuritaire mais moi je l'emprunte à tous les jours et j'ai emprunté Hochelaga l'année passée à tous les jours aussi et je préfère circuler sur Hochelaga aussi surprenant que ça puisse paraître parce que celle des quatre bourgeois a été mise à côté de la rue et les vélos ne sont plus dans la rue donc plus dans le champ de vision des automobilistes. Puis quand j'arrive à une intersection les automobilistes ne regardent même pas dans ma direction puis si je ne freine pas pour les laisser passer ils me passent dessus tout simplement. Donc sur le boulevard Hochelaga je peux rouler dans le sens de la circulation sur la route avec les autos et utiliser la signalisation pour les automobilistes la seule chose qui manque c'est des bornes de plastique sur le côté qui fait le long de la ligne pour empêcher les autos de déborder dans ma voie cyclable et je pense que ça si on met ça sur toutes nos voies principales les vélos on va tripler le nombre de vélos à Québec parce que c'est la principale raison pourquoi les gens ne font pas de vélo ce n'est pas les côtes c'est parce qu'ils se sentent en danger et en plus on peut enlever ces bornes de plastique l'hiver pour laisser plus de place aux autos parce qu'il n'y aura plus de vélos on enlève les bornes de plastique l'hiver puis il y a plus de place à cause des bordées de neige puis ça fait qu'on a besoin la seule chose qu'il faut changer dans le développement c'est élargir les routes d'à peu près 3 mètres puis mettre des bornes de plastique sur le côté et vous allez voir que les vélos ils vont sortir de leurs autos ils vont prendre les vélos on va diminuer la circulation augmenter la santé parfait merci M. Savoie c'est noté parfait donc ce sera complé au rapport de consultation merci j'invite Charles Gosselin-Giguère bonjour bienvenue oui bonjour je suis étudiant finissant en architecture et en design urbain résident du quartier Saint-Jean-Baptiste donc cette semaine on a eu plusieurs solutions pour la mobilité durable aujourd'hui je vais parler de priorité la mobilité moderne a mis l'automobile au haut de la pyramide et aujourd'hui la mobilité durable exige de renverser cette pyramide au haut de la pyramide c'est les piétons les piétons auront la priorité on doit développer la ville pour que la majorité des gens puissent aller chercher une pinte de lait en dents de 5 minutes de marche et d'aller en dents de 10 minutes au travail en deuxième lieu le vélo le vélo doit être ultra facile et abordable ça coûte 50 dollars sur Kijiji il n'y a aucun problème ça doit être une solution 4 saisons ce qui veut dire qu'on déneige l'hiver aujourd'hui on a 3 millions de budget pour la ville pour les pistes cyclables tandis qu'un agrandissement d'autoroute de 1 km coûte 10 millions en troisième temps de la pyramide les transports actifs alternatifs on peut être imaginatif aussi la trottinette le skateboard la planche à roues alignées les patins et les skis de fond en hiver sont aussi des solutions il y a des villes qui ont des projets pilotes à cet effet on doit mettre du temps là-dessus quatrième le transport en commun aujourd'hui on en a parlé beaucoup le défi je pense c'est rétablir le prestige c'est pas juste pour les jeunes et les gens qui ont moins d'argent pour cette raison je pense que le tramway serait une bonne solution c'est aussi pour les travailleurs avec des souliers cirés et des mallettes en cuillère cinquième lieu l'autopartage le covoiturage et les taxis c'est aussi des solutions ça diminue le nombre d'autos diminue le nombre de stationnements ça donne plus de place pour construire la ville sur elle-même et en sixième lieu c'est l'auto solo en bas de la pyramide il va y avoir 30 secondes à retenir sur ça c'est le trafic induit plus on élargit les voies soit des boulevards ou des autoroutes plus on incite les gens à les utiliser à cet effet l'élargissement des autoroutes qui ont été présentées sur le PowerPoint n'ont aucune affaire sur une présentation de la mobilité durable dernièrement j'invite la ville à assouplir ses réglementations pour permettre la densification douce de sa ville de manière verticale ou en fond de cours pour une réelle mobilité durable c'est aussi avoir une ville compacte et mixte qui permettra réellement de renverser la pyramide merci merci M. Gosselin merci j'invite M. Patrice Louison bonjour bienvenue bonjour Patrice Louison merci beaucoup c'était très inspirant moi je reste dans le quartier Scellerie toute l'année je me déplace à vélo je travaille proche dans le fond à 3 km de chez moi l'hiver c'est pas déneigé même sur la piste cyclable Laurier-Bis dans le fond tout le long c'est dédié aux piétons et aux cyclistes mais l'hiver c'est dédié uniquement aux piétons donc celle-ci est déneigée mais le reste de l'année les pistes cyclables ne sont pas déneigées donc j'ai de la chance de pouvoir utiliser moi cette piste cyclable toute l'année parce qu'elle est déneigée pour les piétons mais ce serait bien aussi que ce soit déneigée le reste de l'année toutes les pistes cyclables dans le fond et comme je ne sais plus qui disait utiliser les axes principaux pour faire passer les pistes cyclables une deuxième chose que je voulais aborder c'est la densification je pense que ce serait une bonne chose de peut-être revoir le fonctionnement au niveau de la ville pour permettre d'avoir de la colocation plus facilement parce que les gens des incitatifs dans le fond à la colocation c'est une solution pour la densification il y a plein de personnes qui ne le font pas parce que c'est compliqué parce qu'il y a des embûches dans le fond administratifs pour pouvoir arriver à faire facilement l'également de la colocation en densifiant justement et permettre aux jeunes de venir s'installer proches aux personnes de venir s'installer au centre-ville ou proche de tout et puis la dernière chose ce serait pour l'électrification dans le fond des transports autant les transports en commun que les transports des personnes personnelles justement éviter d'agrandir les routes pour avoir plus d'autos et puis faciliter la densification par l'électrification des voies Parfait merci merci M. Louisan c'est noté donc ce sera consigné dans le rapport de consultation donc là j'avais une dernière intervention de quelqu'un qui s'était inscrit donc c'est Mme Lise Caron voilà il est 16h57 donc après ça je prendrais peut-être une dernière de quelqu'un qui n'a pas parlé M. Cossette vous êtes intervenue déjà on va voir s'il y a quelqu'un qui veut intervenir qui n'a pas parlé sinon je vous donnerai la parole deuxième droit de parole mais ça sera terminé après allez-y Mme Caron bonjour je suis Lise Caron je suis à 6 stations de bus 800 d'ici plus 10 minutes de marche alors ça fait maintenant 7 ans que j'ai décidé de venir dans la ville de Québec c'est un choix que je trouve privilégié j'ai eu le choix donc vous êtes présidente de Sainte-Foy oui c'est ça ok parfait et j'ai choisi la ville de Québec parce que je trouvais que c'est une ville qui était très belle qui avait beaucoup d'espace vert il y avait beaucoup de potentiel beaucoup d'activités culturelles j'y vis maintenant et je dois dire que dans plusieurs cas je me déplace en vélo je me déplace à pied je n'ai plus de voiture ça a été un choix délibéré je pense à la génération qui me suit je veux leur laisser le plus possible d'un environnement sain j'ai aussi décidé d'avoir des plus beaux mollets alors mais le prix à payer quand même c'est de se déplacer dans la ville de Québec et je ne répéterai pas ce qui a été dit mais j'espère que les administrateurs municipaux ont une vision qu'ils vont nous partager parce que je ne la vois pas la vision je vois un effet structurant de transport en commun je ne vois plus de parc je ne vois plus de pistes cyclables je ne vois plus de piétons à l'intérieur de ça c'est une structure très très où l'être humain je ne le retrouve pas alors j'espère que dans la prochaine mouture on va voir l'être humain qui se déplace dans les transports en commun qui se déplace à pied qui se déplace en vélo et s'il est vraiment mal pris il est obligé de prendre une voiture merci merci madame Caron merci beaucoup alors est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas déjà intervenu qui souhaite le faire oui madame monsieur c'est quoi alors allez-y madame vous n'êtes pas intervenu je vous invite à venir au micro la liste en entrant alors je n'ai pas pu signer alors dites votre nom Louise Giroux je suis de Sainte-Foy près de Marly Louise Giroux Giroux oui savez-vous moi je reste près de Marly puis aller prendre les autobus à Marly le soir j'ai 80 ans maintenant passé alors aller là le soir je ne peux pas alors moi je cherche un endroit où je peux stationner ma voiture puis ensuite je prends l'autobus et puis autrefois au pont de Québec il y avait un stationnement qui nous conduisait avec le 400 au 400ème là je n'ai pas pris l'autobus l'été parce que je pouvais stationner ma voiture près du pont de Québec et puis là je prenais le 400 vous n'avez pas pris votre voiture de l'été oui oui et puis là je pouvais m'en aller partout au Vieux-Port dans le bas de la ville je trouvais ça extraordinaire mais on a perdu cette possibilité là une autre affaire aussi j'avais une suggestion à faire je trouve qu'il faudrait avoir une vue beaucoup plus avant-gardiste originale je pense par exemple à Miami ils ont le métro Mover qui fait tout un circuit de ceinture et puis de là puis c'est gratuit il n'y a pas de chauffeur alors il me semble qu'on pourrait innover il me semble que ça manque d'imagination en tout cas c'était mon commentaire c'est noté merci madame Giroux merci ça sera consigné alors là je prendrais écoutez il y a des gens qui ont déjà pris la parole qui veulent prendre un deuxième droit de parole je vous avais juste qu'il est cinq heures déjà donc on a quand même eu trois heures de séance je prendrais deux dernières mais moins de deux minutes une minute maximum s'il vous plaît monsieur Cossette vous êtes déjà intervenu plusieurs fois donc rapidement allez-y je m'appelle Pierre Cossette je suis citoyen de Sainte-Foy un homme d'affaires et puis je n'ai pas bien le choix de prendre ma voiture tout le temps moi je suis ici pour vous parler tout le monde a entendu parler du fameux moteur roux de Pierre Couture d'Hydro-Québec ça a tombé à l'eau ce projet-là pourquoi il n'a pas le doigt d'en parler et on ne le saura pas mais j'ai une bonne idée le moteur roux a été pris en relève par protéant aux États-Unis si vous voyez tous les études les tests qu'ils ont fait sur la route et en laboratoire ce moteur-là est ultra performant puis il peut monter une côte il peut descendre pas comme les trains puis les tramways il peut monter puis descendre imaginez vous êtes sur Henri IV qu'est-ce qu'il y a dans le centre le terre-plein qu'est-ce qu'il y a dans le terre-plein il y a une grosse chose de béton pour soutenir un lampadaire ok ça coûte cher le projet qui le présente mais un lampadaire vous l'enlevez vous mettez un pôle excusez-moi alors il vous reste 15 secondes vous mettez un pôle et puis vous mettez la rame qui va par-dessus c'est tout on n'a pas fermé les routes on n'a pas dépensé 500 millions pour la troisième voie de Henri IV qui s'en vient avec 500 millions je fais ça de Velle-Balère jusqu'au pont je peux le faire deux fois alors merci c'est un projet super intéressant moi je suis membre de cette corporation je ne suis pas un porte-parole je ne suis pas sur le conseil d'administration mais il y a une coopérative qui a été formée pour inciter les gens à devenir membre pourquoi c'est la quand on mobilise les gens c'est comme ça qu'on peut convaincre les politiciens je vous dis c'est un maudit beau projet allez voir protéans aux Etats-Unis électriques vous allez voir le motorou comment il a évolué on est aujourd'hui sur les mobilettes sur les motocross sur les autos je vous ai mieux sans savoir plus mais ils ne veulent pas me laisser parler merci quand même vous avez des dépliants puis les gens peuvent en prendre merci beaucoup et puis tous les documents déposés seront rendus publics sur internet par la suite bonjour monsieur une minute tout à l'heure monsieur Marc Désilier rappelez-nous votre nom c'est Denis Allard pour le Fonds mondial du patrimoine monsieur Derivière a parlé d'une étude qui est produite toutes les 4 ans ces études-là c'est les études origines destination du MTQ maintenant dans la salle il y avait un autre monsieur qui voulait connaître le trafic automobile sur les ponts il existe une statistique d'achalandage du MTQ qu'on appelle le DJMA pour débit journalier moyen je n'ai pas les chiffres devant moi mais de mémoire les deux ponts c'est quelque chose comme 55 000 véhicules par jour 150 000 par jour 150 000 c'est ça alors c'était ça parfait merci monsieur Allard pour le complément d'information c'est apprécié alors deuxième droite parole rapidement moins d'une minute rappelez-moi votre nom mon nom c'est Pierre Leroux de Cilery ça sera très court Pierre Leroux oui par rapport à je voulais m'excuser tantôt je ne voulais pas mettre les personnes les unes contre les autres c'était juste un conseil quand j'ai incité aux personnes à prendre les transports en commun c'est parce que moi je n'utilise pas le transport en commun beaucoup j'utilise plutôt le transport actif à vélo même problème que les personnes qui en ont parlé tout à l'heure l'hiver c'est plutôt compliqué et l'hiver c'est sécuritaire moi je ne suis jamais tombé à vélo donc si on équipe bien son vélo ça fonctionne bien je voulais revenir sur le métro de San Francisco tout à l'heure je n'insistais pas nécessairement à construire un métro c'est juste que le métro de San Francisco traverse les ponts et c'était une question pour vous parce que je ne sais pas si ça a été étudié mais les lignes de chemin de fer on a évoqué tout à l'heure qu'est-ce qui nous empêcherait de faire une sorte de tram-train quelque chose qui fonctionne à la fois dans la ville puis qui de manière intermodale prend le pont jusqu'à un stationnement ce qui fait que les personnes de Lévis sans qu'on ait à payer très très cher et que ça crée des problématiques politiques les personnes de Lévis se stationnent au bout des ponts et puis là prennent une sorte de tram-train donc c'est plus une question pour vous en fait qu'est-ce qui empêcherait de faire ça alors un tram-train complexe par contre il existe la législation du rail et du matériel ferroviaire est extrêmement complexe et pas très flexible concernant l'utilisation mixte pour des tram-train et des trains oui ça existe en Europe mais en Amérique du Nord c'est très différent mais c'est noté quand même on note par contre il y a un intérêt dans ça mais effectivement on veut réfléchir à ça mais c'est ça tout à fait parfait alors à ce moment-là vous voulez faire un deuxième droit de parole monsieur rapidement une minute maximum parce que là il est cinq heures passées allez-y ça va être la dernière intervention en passant dans le cas où l'autobus est choisi pour le réseau structurant il faudrait profiter de la flexibilité de l'autobus un peu comme disait Christian Savard pour penser le réseau plutôt comme un transitway comme présentement à Ottawa plutôt qu'un SRB donc avoir un corridor central qui est rapide mais qu'on prolonge les lignes sur le réseau métrobus actuel et futur donc en périphérie pour atteindre la banlieue donc puis aussi de plus l'accessibilité c'est pas seulement un enjeu de transport c'est aussi un enjeu d'aménagement du territoire comment construire nos quartiers il faudrait planifier des PPU pour les nouveaux quartiers à construire de type TOD c'est primordial d'inclure l'approche de rue conviviale dans le réaménagement des artères je pense notamment à Charest boulevard Laurier j'ai pas vu encore de piste cyclable je le souhaite il vous reste 15 secondes il faut également assurer la perméabilité des quartiers à l'échelle du piéton autour des stations et pour terminer je vous invite à planifier non seulement pour les 16 ans que dureront un autobus mais pour les 96 années que dureront un rail merci et c'était Samuel Roet-Fizet c'est ça ? Alexandre Drouin Alexandre Drouin pardon ok merci alors c'est ce qui met fin à la période du public à ce moment-là je veux juste rappeler les prochaines étapes donc on a la consultation en ligne qui se poursuit jusqu'au 31 août vous avez le questionnaire en ligne on a des copies-papiers et aussi le dépôt de mémoires jusqu'au 13 août à minuit il y aura une journée de présentation des mémoires sur invitation le 26 août et puis tous les mémoires reçues même ceux qui ne sont pas présentés seront analysés et puis diffusés sur le site internet de la ville par la suite il y aura un rapport rédigé par l'Institut du Nouveau Monde qui est un organisme neutre qui sera rendu public au cours de l'automne et puis une analyse et une poursuite des réflexions par le comité consultatif de la ville sur la mobilité durable alors voilà je vous remercie je remercie tous les participants je remercie monsieur le maire et puis les personnes ressources merci à tous pardon monsieur alors on va regarder en fonction du nombre de gens qui soumettent des mémoires c'est certain qu'on vise à permettre le plus de présentations possible il y aura une séance le matin une séance l'après-midi on verra avec le comité consultatif comment on gère ça merci merci